bonjour bonjour tout le monde attendez attendez faut que je fasse une manip 1 2 1 2 nardi nook ou alors c'est ça qu'il faut que je monte 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ouais c'est ça là je m'entends dans le retour ok d'accord bonjour c'est le retour du pot de mike regardez je l'ai récupéré c'est bon il est là je suis content je suis content c'est la fin du micro sur pied là normalement vous entendrez plus mes bruits de bouche voilà juste pour vous faire chier voilà merci et folie ça par contre du coup ça m'arrache les oreilles comment je fais pour augmenter mon retour d'embre attendez c'est pas ça est ce que c'est dans le setup non est ce que c'est dans le mixeur je crois que c'est dans le mixeur headphones 1 2 1 2 1 2 1 2 voilà c'est ça qu'il fallait que je fasse ok d'accord ok ok donc là je peux re baisser un petit peu le son de ça tac tac boum boum emballer c'est pesé merci au revoir enregistrer le profil tac c'est bon c'est bon c'est bon bonjour merci happy bunny merci bonjour je viens d'arriver c'est comme un concept de je viens d'arriver sur des bruits de bouche tu as vu je viens d'arriver sur ce stream bizarre l'ambiance ASMR j'étais venu pour la politique attendez attendez parce que je me suis pris la tête sur youtube sur twitter pourquoi j'ai fait ça mais pourquoi je fais ça je me déteste à chaque fois en général c'est le matin je crois que je suis vraiment pas du matin je vois des dingueries passer sur twitter ça m'énerve du coup je réponds et dès que j'ai répondu je me dis mais pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça je me déteste j'ai pas envie de débattre sur twitter avec des gens je m'en fous ça m'intéresse pas mon opinion tout le monde s'en branle elle est intéressante mais un mec il a dit ouais vas-y l'uniforme à l'école et touche non mais non mais non je suis content de vous retrouver ici au moins on parle de choses intelligentes pourquoi twitter non non mais twitter c'est non mais c'est nul j'ai vraiment aucune leçon à donner à personne j'ai que du mépris pour les débats sur twitter et j'y participe comme un connard à m'énerve bonjour à tous on va faire une revue l'actu pas tout de suite alors on va on va faire chauffer le stream c'est un diesel tu serais pas partenaire twitch par hasard c'est bien de se prendre la tête ça permet d'orienter son existence et de comprendre un peu plus la complexité de ce monde j'admire j'admire ta capacité à voir les choses sous cet angle et je t'envie un peu merci glott pour ton risseau merci à terrasse merci beaucoup non non mais non mais moi twitter c'est pratique pour moi je vois je n'ai jamais caché le jeu j'incite personne à être sur twitter on s'en branle c'est pas le réseau le plus intéressant mais quand tu bosses comme moi à cheval entre le monde de la politique et le monde de l'influence des réseaux sociaux bah twitter ça reste le réseau où tu chopes des infos en fait où tu vois un peu de parfois des états d'esprit des annonces des trucs et tout et c'est voilà donc je suis un peu accro à twitter mais je tweet beaucoup moins qu'avant parce que non je sais pas que je tue beaucoup moins qu'avant c'est qu'il ya deux ans deux ans et demi je crois j'ai pris la décision de ne plus jamais répondre aux gens sur twitter même les questions posées gentiment c'est pas le sujet c'est mon compte twitter n'est pas un lieu de discussion c'est un lieu de bah en fait de promo moi j'assume complètement de dire twitter ça me sert à mettre en avant des trucs mais live mes projets mais machin et si on veut discuter ben on vient dans le chat et on pas pote mais mais voilà quoi ouais ouais non mais voilà c'est ça bon bookmark débat en 140 caractères maintenant c'est 280 caractères c'est pas mieux c'est pas mieux du tout parfois quand on voit trop de conneries on peut pas s'empêcher d'intervenir c'est humain mais oui mais faut pas faut pas c'est le piège et le piège il est là le piège il est dans le temps vite envie de gueuler et il faut pas est-ce qu'on parle du retour ni vu ni connu d'abad à la haine ah mais abad il est toujours député il n'y a pas de pas de retour à la haine il a toujours été à la haine juste qu'il a quitté le gouvernement par contre attendez avant de parler de avant de parler des coups attendez avant de parler de d'actu de machin de attendez j'ai trouvé un truc très rigolo ma maman a fait du tri dans les papiers à la maison et elle m'a ressorti un truc un dossier jean avec des papelards alors j'ai pas tout vous montrer parce qu'il ya des adresses et tous des trucs perso mais des dessins la maternelle non malheureusement il ya ma carte d'étudiant il n'y a pas d'infos compromettantes sur la carte d'étudiant ensemble rôle de façon j'ai déménagé mille fois depuis donc on s'en fout voilà c'était ma carte d'étudiant à la sorbonne on s'en branle je sais pas pourquoi j'ai fait une photocopie ça me servait à payer la cantoche on s'en fout ça c'est une interview que j'ai donné quand j'étais président de mon association s'en fout pas très intéressant je sais pas où ça a été publié à l'époque c'est ça doit d'être il ya plus de 15 ans ça du coup mais c'est l'ex je sais pas pourquoi je l'ai je pas pourquoi je l'ai imprimé à c'était l'époque des imprimantes on imprimait les trucs à l'époque j'ai mon cv j'ai mon cv de l'époque où j'avais 19 ans j'ai fait un cv à 19 ans pourquoi j'ai fait ça j'ai pas retrouvé un boulot d'été peut-être donc j'ai mis brevet des collèges baccalauréat es option sciences économiques non il n'y a pas de photo c'est un cv sans photo bac es option sciences éco mention assez bien je suis fier de moi actuellement en l1 de droit à la fac de nanterre oh putain c'est en première année langue anglais courant espagnol lu écrit parler oh l'arnaque le mensonge dès la quatrième ligne on fait toujours la même mais oui on l'a fait tous celle là anglais anglais courant bon ça la playa si si tengo la camisa negra tout ça si on connaît perspective d'étude ah oui parce que du coup comme c'est un cv comme sur début de mes études j'ai mis un paragraphe perspective qu'est ce que je veux faire qu'est ce que j'avais mis licence de droit ce serait bien oui je suis en l1 ce serait bien que je passe ma licence 2001 ah je prévoyais de faire un master de sciences politiques et de journalisme pourquoi j'ai écrit journalisme je sais pas ça faisait bien je crois c'était généraliste master de sciences politiques c'est assez vague et à terme fonction publique et politique de la jeunesse ah fonction publique en politique de la jeunesse tiens à l'époque je voulais devenir fonctionnaire dans les politiques de jeunesse non ça avait du sens Twitch ouais c'est ça d'accord mais du coup ça date de quand ce putain ça date de 2008 oh le cv de l'espace après j'ai mis expérience alors j'avais été directeur de publication du journal de mon lycée j'étais membre du conseil d'administration de mon association j'étais en charge du secrétariat de l'observatoire des pratiques de presse lycéenne j'étais élu au conseil de vie lycéenne et au conseil d'administration de mon lycée je siégeais la commission permanente j'étais responsable communication et relations presse d'un chanteur pendant le festival d'Avignon chanteur qui était mon prof de mon prof d'éco au lycée trop bien qu'est-ce que ce truc ? mission d'archivage ah c'est vrai j'ai écrit mission d'archivage parce que parce que j'avais bossé deux jours pour transporter des cartons dans les archives d'une boîte vraiment l'archivage je suis archiviste un peu j'ai littéralement porté des cartons d'une armoire à l'autre c'était pendant deux jours il faut bien remplir les blancs ah bah c'est-à-dire que quand t'as 19 ans quand tu fais un cv il faut écrire des trucs et j'étais président de mon association centre d'intérêt je suis passionné de journalisme c'était ma période Hugo Décrypt ah oui à l'époque on avait monté un journal ah putain faut que je vous raconte ça ah oui c'est vrai j'avais écrit j'aime voyager alors ça c'est le truc que tu mets dans ton cv quand t'es jeune j'aime voyager ça veut rien dire j'aime la musique, le cinéma et les voyages personnalité 0 sur 20 musique, voyage, sport j'avais mon directeur de master qui nous avait raconté qu'il passait des entretiens d'entrée en master il y avait très peu de place et tout et donc toute la journée il voyait débarquer des étudiants qui débarquaient de licence et qui se ressemblaient tous les uns les autres il fallait les départager et ça l'emmerdait il m'a raconté qu'un jour il y avait un étudiant qui s'était pointé en entretien pour rentrer dans le master et il avait déjà décidé que lui de toute façon il le prendrait parce qu'il avait vu ses notes il avait vu son dossier et tout pour lui c'était lui il le prenait c'était sûr etc mais bon il fallait quand même faire l'entretien pour la forme et du coup il m'a dit bah comme on se faisait chier on a décidé de troller le mec dans son cv il avait écrit centre d'intérêt équitation du coup il est arrivé en entretien on lui a dit bonjour il s'est installé on lui a dit est-ce que vous pouvez nous parler d'équitation on a vu dans votre cv que vous aimez bien l'équitation et du coup le mec il a fait oui bien sûr donc il a commencé à parler de son intérêt pour l'équitation ils ont fait 100% de l'entretien sur le sujet de l'équitation et à la fin ils lui ont dit merci on vous rappellera le mec il a dû sortir du truc en disant mais qu'est-ce qui s'est passé je comprends rien et finalement il a été pris le troll de l'espace on l'a fait parler pendant un quart d'heure on lui posait des questions sur l'équitation sa pratique son intérêt d'où ça vient le mec il devait être perdu mais il devait être perdu et je me souviens moi j'avais passé l'entretien pour ce master là et je m'étais retrouvé un jour on était pas nombreux à passer l'entretien parce qu'ils avaient déjà fait passer le gros des troupes avant nous et je me retrouve dans le couloir à patienter avant de rentrer dans la salle et je patiente avec un autre mec qui lui aussi doit passer l'entretien comme moi et Cédric il s'appelait et on discute vite fait mais bon on discute genre on se connait pas on est tous les deux méga stressés on va passer l'entretien de notre vie pour entrer en master mais bon on papote quand même quoi et il me dit t'as fait quoi et tout je lui parle de la fac de droit machin et je lui dis toi t'as fait quoi et le mec commence à me sortir son CV il avait un doctorat il avait trois enfants il était marié depuis dix ans il avait un doctorat en sciences politiques appliquées machin il préparait une thèse en parallèle sur les langues orientales il avait de l'expérience dans un parti politique machin il avait été tête de liste dans une élection et tout et moi je suis là je fais bah que le meilleur gagne bon finalement j'ai été pris et moi j'ai été archiviste c'est ça j'ai transporté des cartons pendant deux jours et lui aussi oui lui aussi avait été pris il avait été pris lui aussi en formation continue je crois pas en formation initiale parce que justement il bossait déjà c'était compliqué bref mais oui il avait été pris aussi il y a longtemps pendant l'entretien j'avais vu pas mal de hobbies et j'en avais mis sur mon CV on m'a demandé si j'avais encore du temps pour bosser sous-entendu Feignas non mais en vrai bon moi j'ai pas de conseils à vous donner en orientation professionnelle mais en vrai mettez des hobbies dans votre CV mais mettez des trucs un peu ouf genre en fait je sais plus qu'il m'avait dit ça un jour il m'avait dit le centre d'intérêt là que tu mets en bas de ton CV ça n'a vocation qu'à une seule chose c'est à générer une question curieuse pendant un entretien d'embauche ça ne sert qu'à ça on s'en fout de la vérité on veut que on veut que que ça retienne l'attention de de la personne qui t'embauche et qu'en entretien à la fin ou même au début il te pose une question il te dit mais c'est marrant vous avez mis ça mais expliquez moi un truc un peu donc voilà si vous avez des trucs un peu ouf dans votre vie un peu intéressant des expériences que personne n'a fait et tout bah mettez-le et croisez les doigts pour que la personne vous lance dessus en disant mais c'est marrant vous avez écrit ça mais racontez-moi donc ouais un truc qui vous est arrivé une expérience un peu dingue et un truc comme ça un truc que vous aimez bien je sais pas modérateur sur une chaîne Twitch en vrai modérateur sur une chaîne Twitch c'est intéressant le Twitch ça peut ça peut ça peut piquer l'oeil en disant tiens ça veut dire quoi et donc vous lui expliquez et tout notez vos engagements ouais les engagements bénévoles les trucs comme ça mais enfin voilà que ça mais mettez pas j'aime le sport la musique et le cinéma et les voyages ça on s'en branle c'est pas intéressant mais quand t'as pas de hobby mais vous en avez toujours mais mettez jeux vidéo moi j'avais mis dans mon CV alors bien plus tard parce que là c'était un CV où j'avais 19 ans j'avais mis dans mon CV passion pour le jeu vidéo et j'avais mis entre parenthèses mes niveaux sur certains jeux et ça servait à rien ça servait juste à éventuellement que la personne me demande tiens c'est marrant vous êtes vachement précis dans votre intérêt pour les jeux vidéo et juste que je lui dise bah oui en fait je suis pas juste un joueur de jeu vidéo je suis un peu passionné par le truc l'e-sport et tout je m'intéresse aux jeux vidéo et je suis allé à des compétitions à des rencontres et tout voilà c'est juste un peu plus que juste une simple passion derrière mon PC quoi donc en vrai et si en face la personne joue aussi c'est un point en plus oui c'est ça c'est-à-dire que si la personne en face est aussi intéressée par le jeu vidéo c'est sûr qu'elle va vous poser la question si par contre vous écrivez intérêt pour la littérature bon bah la personne en face c'est sûr qu'elle lit des livres aussi comme tout le monde mais il va pas vous poser la question et sinon vous avez mis littérature vous aimez bien les livres oui donc bref soyez précis et voilà le porno en passion ça marche je sais pas tout dépend du profil recherché alors oui mais moi je me permettrais même de vous conseiller plus vous candidatez à un truc sérieux costume cravate rien de dépasser plus c'est intéressant de mettre un côté un peu ouf parce que si vous candidatez dans une agence de communication où de toutes les façons tout le monde est original tout le monde est artiste tout le monde est créatif vous ferez pas la différence sur un centre d'intérêt un peu ouf tout le monde a des centres d'intérêt un peu ouf tous les gens sont un peu exceptionnels et tout si vous candidatez pour faire du contrôle de gestion à la société générale où tout le monde est plus chiant qu'une armoire et bah c'est justement dans ce genre d'entretien que ça vaut le coup de mettre un truc qui sort un peu de l'ordinaire vraiment parce que justement ça dénote ça vous change du énième candidat en costume cravate de toute façon c'est tous les mêmes et tout j'ai eu mon premier job de comptable grâce à Civilisation 4 non mais tu vois c'est quoi le contrôle de gestion probablement un des métiers les plus chiants de l'histoire de l'humanité enfin bon il y a des gens qui sont très heureux dans ce métier c'est pas un jugement de valeur sur les personnes non absolument pas pas le sujet je t'écoute depuis la société générale et je le prends mal désolé Paul l'idée c'est que le mec se souvienne de toi ah oui c'est l'autre con qui est fan de timbre il était bien ouais non 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 mais vraiment on sous-estime le côté les gens ils voient des CV défiler toute la journée ils voient en entretien d'embauche d'autres gens que vous vous leur ressemblez tous et c'est normal ça fait partie du jeu donc essayez de vous démarquer et démarquez-vous par ce genre de truc et puis par ailleurs dans l'entretien mais ça c'est vraiment en fonction de chacun essayez d'être souriant sympa et de donner envie aux gens de vous retrouver chaque matin à la machine à café à 9h du mat' c'est con c'est vraiment ça paraît anecdotique mais en fait il faut que les gens se projettent dans le fait de vous croiser tous les matins au bureau donc montrer que vous êtes sympathique souriant affable etc et la personne se dira tiens c'est vrai que lui je me projette en le voyant arriver tous les matins en poussant la porte bref excusez moi je sais pas pourquoi je vous dis ça je continue avec les papelards que j'ai retrouvé du coup que ma maman a retrouvé j'ai mon relevé de notes attends c'est mon relevé oh c'est mon relevé de notes de troisième année de droit attends est-ce que j'ai L1 avant non j'ai L2 est-ce que j'ai la L1 j'ai pas la L1 attendez attendez c'est mon relevé de notes du bac c'est vachement plus important on va commencer par le bac mon relevé de notes du bac français écrit 0 sur 20 merci effectivement j'ai eu 0 en français à l'écrit parce que je parlais pas très bien le France non c'est vrai c'est pas une blague pas une blague allez je vais vous cacher mon adresse c'est la première ligne est-ce que vous arrivez à la lire ? non vous arriverez pas à la lire bon laisse tomber c'est pas grave donc j'ai eu 0 sur 20 parce que j'y suis pas allé je me suis trompé d'heure j'ai mal lu ma convocation pour le bac j'étais sûr que l'épreuve elle était à la même heure que l'épreuve d'SVT de la veille du coup j'ai fait la grasse mat et j'ai une copine qui m'a appelé à 11h du mat en me disant alors t'as pris quoi comme sujet je lui dis comment ça j'ai pris quoi comme sujet elle dit bah t'as pris quoi comme sujet mais de quoi tu parles bah le bac de français connard je sors de la salle t'as pris quoi comme sujet j'ai dit attends c'était ce matin oh le con du coup j'ai couru vraiment j'ai couru jusqu'au lycée j'ai couru jusqu'au lycée je suis arrivé au lycée parce que mon lycée c'était le centre d'examen je suis tombé sur ma CPE qui me détestait ma CPE une vieille qui me détestait et elle était là comme ça sur les marches du lycée elle me voit arriver elle fait ah bah voilà monsieur Massier ah bah voilà monsieur Massier ah bah c'est sûr ah bah voilà ah bah voilà et vous allez devenir quoi maintenant ah bah bravo elle a kiffé son moment je vais pas lui retirer ça je comprends je comprends je comprends mes respects à tous les fonctionnaires de l'éducation nationale après je suis rentré à la maison j'ai appelé ma mère je lui ai annoncé et là elle m'a injurié de tous les noms pareil elle a le droit je vais pas lui cracher dessus ton fils t'appelle pour dire qu'il vient de rater une épreuve du bac parce qu'il s'est pas réveillé t'as le droit là t'as le droit là t'as le droit d'y aller et je crois que je m'en souviendrai toute pas il y a ma hurle dessus au téléphone mais t'es le droit des cons mais c'est pas possible d'être aussi débile mais c'est pas vrai mais vraiment mais t'es le droit des connards mais c'est pas possible mais quoi il faut encore que ta maman elle te réveille le matin c'est ça ah ouais non non elle m'a maudit elle avait raison ça joue ça joue le trauma ah ouais elle m'a détesté après elle a appelé toute la famille pour leur annoncer évidemment du coup j'ai pas maîtrisé les éléments de communication un peu mérité totalement mérité non non j'accepte donc voilà donc zéro donc du coup pour répondre à ceux qui posent la question non c'est pas éliminatoire en tout cas à mon époque ce n'était pas éliminatoire le zéro parce que c'était une épreuve anticipée qu'on faisait à la fin de la première et ce n'était de mon souvenir c'était pas éliminatoire en bac général c'était l'absence à une épreuve était éliminatoire en filière en filière bac professionnel et bac technique je crois je sais même pas je sais plus en tout cas je suis sûr que c'était pas éliminatoire la preuve j'ai passé mon bac je suis juste arrivé en terminale avec 80 points à rattraper tous mes potes ils avaient genre 5-6 points à rattraper moi j'en avais 80 pour vous dire que je me suis mis à bosser donc du coup donc zéro en français à l'écrit 14 sur 20 à l'oral aucun souvenir de l'oral de français mais me connaissant j'avais dû j'avais dû faire mon Jean Macier je maîtrise bien la langue française je parle bien et je t'embrouille et je te fais croire que j'ai lu Flaubert alors que jamais exactement de la même manière que j'ai défendu Michel Delpech alors que j'ai jamais écouté pareil j'ai dû sortir des trucs avec aplomb du genre moi je pense que l'auteur a voulu quand même démontrer enfin quand même c'est un mal-être profond là qui fait ressentir dans une oeuvre à une époque où ça se comprend et on était vraiment dans un mouvement littéraire où il s'agissait à ce moment-là d'exprimer des émotions différemment de ce qui avait été fait auparavant notamment compte tenu des mutations profondes de la société à ce moment-là bullshitologie bullshitologie au total bah ratin ah non moi j'ai toujours été très bon moi j'ai de toute façon les exposés exposés TPE entretien d'embauche oraux j'ai toujours été excellent toujours justement pour ma capacité à enseignement scientifique j'ai eu 14 ah bah ça aussi c'était SVT j'étais tombé sur quoi en SVT je sais plus si c'était les volcans le système digestif des bovidés des ruminants ou le cycle menstruel chez la femme c'était un des trois histoire géo j'ai eu 9 ah merde histoire géo j'ai eu 9 pourquoi j'ai eu 9 je sais pas j'ai dû tomber sur j'ai dû tomber sur l'entrée en guerre du Japon un truc comme ça genre merde putain je sais plus histoire géo ouais en histoire j'avais dû tomber sur un truc qui m'inspirait pas du tout moi j'étais chaud pour l'après-guerre voir la seconde guerre mondiale why not mais j'avais dû tomber un truc sur l'entre-deux-guerres la grande dépression un truc comme oh non ça me saoule ou pire un truc sur le 16e siècle oh non on a rien à foutre on s'en fout de la renaissance oh je suis moderniste oh merde donc histoire géo j'ai eu 9 maths appliquée j'ai eu 13 on va savoir comment j'ai arnaqué ça maths appliquée 13 en SES j'ai eu 14 SES j'ai eu 14 c'était mon plus gros coef j'avais 9 de coefficient 14 sur 20 j'avais dû bullshiter un truc sur sur soit la relance keynesienne soit Ricardo la création de valeur soit soit Marx tout simplement ouais ouais alors c'est pas mal c'est à 14 sur 20 en SES ou alors sur Bourdieu j'étais tombé sur Bourdieu ça me fait réaliser que j'ai plus aucun sujet un souvenir du sujet du bac mais non mais je suis pareil je suis comme toi je me souviens plus des sujets je me souviens plus hop 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 en anglais j'ai eu 14 pareil il va savoir pourquoi en espagnol j'ai eu 12 alors ça je me souviens de l'espagnol j'étais tombé au rattrapage j'étais tombé au rattrapage dans un autre centre d'examen c'est pour ça que je m'en souviens j'avais dû prendre le bus et tout et vous savez il fallait venir avec un lutin avec des textes dedans et on avait préparé les textes et du coup l'examinateur choisissait un texte dans les textes que tu lui apportais et j'avais un copain qui était allé au culot il avait révisé genre les 10 premiers textes mais pas les autres genre il les avait jamais lus et tout il s'en foutait oui un lutin ce qu'on appelle un classeur quoi il avait révisé que les premiers il arrive dans le il arrive dans le centre d'examen l'examinateur regarde son regarde ses textes et tout il passe les pages et tout et puis il lui montre un texte il dit bah tenez vous allez préparer celui-là c'est un texte qu'il avait pas vu et mon pote il dit à l'examinateur oh non pas celui-là l'examinateur il demande je vous demande pardon il dit non non c'est pas que je veux choisir mon texte monsieur c'est juste que celui-là je le trouve triste et je trouve ça dommage de tomber sur un texte triste et l'examinateur lui fait ah bon bah alors quel texte vous réjouirez et mon pote il dit non non encore une fois je veux pas choisir mais parmi ces textes-là par exemple de cet auteur je trouve qu'il y a un peu plus de joie de vivre et que c'est des textes qui m'ont un peu plus touché quoi l'examinateur lui dit bah très bien vous passerez sur celui-là par contre je serai exigeant nickel nickel il a préparé un texte il connaissait boum boum tac tac il lui a fait un truc qui était bien il l'a eu mais fallait oser dire non à un texte c'est comment ça non vous choisissez pas non c'est juste que il est pas marrant celui-là le roi ah non franchement il était bon bref donc espagnol j'ai eu 12 EPS j'ai eu 13 qu'est-ce que j'avais fait oh putain mais pareil EPS au bac EPS au bac je crois que j'avais le volet et l'autre épreuve je crois que c'était course de fond c'était le fameux truc où il fallait à l'avance donner ses temps au chrono et tomber dans une marge d'erreur de 10 secondes max un truc comme ça 3x500 ouais c'est ça le 3x500 non il n'y avait pas que le 3x500 parce que je me souviens qu'il y avait le saut en hauteur au bac tu fumais déjà ouais 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 ma petite soeur au bac elle a fait une épreuve de musculation vous connaissez pas ma petite soeur mais il faut faut la voir quoi ravissante petite blonde elle tapait ses haltères et tout t'es sérieuse ouais ouais musculation et c'était pareil c'était pas une question de force c'était pas plus tu soulevais des poids lourds plus tu gagnais plus t'avais de poids c'était il fallait adapter à ta morphologie il fallait bien placer son corps sur les trucs soulever des haltères qui correspondent à ton poids à ton savoir-faire montrer que tu maîtrisais les techniques et tout voilà c'était ça c'était une épreuve quoi mais c'est une question de technique oui voilà c'est ça c'est une question de technique j'ai eu cirque moi bah ouais pareil cirque donc bref donc EPS j'ai eu 13 TPE j'ai eu 16 sur 20 vous vous souvenez le TPE travail personnel encadré TPE c'était un espèce d'exposé avec un espèce de mini mémoire qu'il fallait rendre et présenter devant un jury moi j'aimais bien l'épreuve de TPE je trouvais ça intelligent comme épreuve il y en a qui ont des mauvais souvenirs de leur TPE moi j'ai un très bon souvenir de mon TPE parce que c'était avec deux profs que j'aimais bien c'était la prof d'histoire géo et le prof d'SES on devait faire un sujet qui avait un lien entre l'histoire la géographie et les sciences économiques et sociales donc c'était quand même assez large puis c'est des sujets d'intérêt pour moi je me souviens au début mon TPE je voulais le faire tout seul je voulais savoir si c'était possible mais je crois que je faisais partie de la première année du bac où le TPE comptait et donc du coup il y avait une réforme d'éducation du coup mes profs ne savaient pas me dire si je pouvais le faire tout seul ou pas et du coup tous les autres de la classe ils avaient choisi leur groupe et moi du coup j'étais tout seul mais ça m'allait parce que je voulais le faire tout seul et finalement au bout d'un mois les profs me disent non on a regardé tu peux pas le faire tout seul t'es obligé d'être au moins deux chier mais il reste qui du coup et évidemment il restait le seul mec avec qui personne voulait se mettre pour de bonnes raisons du coup le mec je vais le voir je lui fais bon je t'explique on va faire le TPE ensemble mais ce qui va se passer c'est que toi tu vas rien faire du temps je m'occupe de tout tu me laisses faire je te prépare je t'explique le truc qu'on va expliquer juste avant l'oral et t'auras la même note que moi et le mec il me fait ok ça me va je gère le TPE je m'en occupe fais rien fais rien etc et du coup et du coup il est super content parce que lui du coup il a rien foutu de l'année mais c'était le deal free pour lui free pour lui et donc du coup j'ai fait un TPE sur le mouvement punk sur le punk rock comme expression des mutations sociologiques et économiques du Royaume-Uni des années 70 et 80 et donc c'était trop bien c'était géographie culture science éco science sociale et j'avais fait un TPE sur le mouvement punk et c'était trop bien j'avais adoré j'avais lu beaucoup de bouquins j'étais allé interviewer des gens qui avaient connu cette époque là j'ai regardé des documentaires sur les années Thatcher les années Reagan etc vraiment j'avais bien aimé et le gars il a bien performé il a juste lu le texte le mec il a performé c'est à dire que je l'ai pris entre 4 yeux 2 jours avant l'oral je lui ai dit voilà le TPE voilà ce qu'on va dire voilà ta partie voilà la mienne tu me laisses diriger la bullshiterie globale s'il y a des questions c'est moi qui réponds t'inquiète t'inquiète frère et bah moral de l'histoire il a eu ses sur 20 sympa une belle histoire ouais ouais non c'est win-win ah non moi je suis très content c'est win-win une recommandation de lecture pour le mouvement punk non je m'en souviens plus je saurais pas te recommander des lectures nous on l'a fait sur la consommation bio son histoire son coût sa rentabilité ses labels ah c'est cool c'est cool c'est cool merci pour vos primes merci pour vos machins on avait fait un TPE sur le fonctionnement économique de Youtube et Twitch ah c'est intéressant ça non non mais c'est trop bien non non mais il y a des bons sujets de TPE et en philo j'ai eu 10 philo j'ai eu 10 sur 20 pareil je suis incapable de vous dire sur quoi je suis tombé je sais plus ça devait être sur quand je sais pas je me souviens plus moral de l'histoire j'ai eu 12,10 sur 20 de moyenne malgré mon zéro en français zéro en français qu'au F2 toutes les autres notes ça me fait arriver à 12 et du coup j'ai eu mon bac avec mention assez bien avoir une mention avec un zéro c'est quand même beau TPE sur le nucléaire TPE sur les jeux vidéo ah c'est cool donc voilà voilà mes notes 0 en français à l'écrit 14 en français à l'oral 14 en SVT 9 en histoire-géo 13 en maths 14 en SES 14 en anglais 12 en espagnol 13 en EPS 16 en TPE et 10 en philo avec l'éco F boum boum ça fait 12 t'as parlé de rattrapage ouais mais alors du coup j'ai du mal à savoir ou alors c'était pas un rattrapage c'était juste un oral d'espagnol qui avait juste pas lieu dans le même centre d'examen ça devait pas être un rattrapage t'as raison comment vous vous souvenez de tout ça non c'est juste que j'ai retrouvé mon relevé de notes c'est tout c'est tout désolé on a pas encore commencé la revue de presse je suis juste en train de sortir des papiers ma maman a fait du tri à la maison elle a ressorti un dossier avec des vieux papiers à moi elle me les a refilés du coup on les regarde du coup ensuite en licence alors j'ai pas j'ai pas ma L1 j'ai paumé mes notes de L1 je sais pas où elles sont pas derrière non ça c'est le relevé de notes des épreuves anticipées du coup pour donc 0 à l'écrit 14 à l'oral 14 en SVT et 16 en TPE ouais c'est ça ok deuxième année de licence de droit quand tu passes au rattrapage t'as une deuxième colonne sur ton levée de notes non bah en l'occurrence j'ai pas de deuxième colonne donc non j'ai pas dû passer au rattrapage effectivement et tu peux pas avoir de mention si t'es allé au rattrapage ouais donc du coup je suis pas allé au rattrapage vous avez raison c'est arrivé plus tard le rattrapage t'as étudié où ? j'étais à la fac de droit de Nanterre du coup droit administratif 11 sur 20 droit civil droit des contrats 11 sur 20 finance publique 7 sur 20 finance publique 7 sur 20 sur quoi j'étais tombé ? si je me souviens je me souviens en finance publique j'étais le sujet le sujet de la dissertation c'était la loi de finances point c'était le sujet c'était la loi de finances et moi comme un gros con j'avais fait une dissertation qui parlait à la fois de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale or la loi de financement de la sécurité sociale n'est pas une loi de finances c'est une loi de financement et c'est pour ça que je m'en souviens aujourd'hui parce que mon prof il m'avait dit bah non tu t'es planté il fallait pas parler du PLFSS ça n'a rien à voir il fallait parler que de la loi de finances de son statut de sa méthodologie d'adoption de machin de truc etc l'erreur l'erreur la faute de quart donc du coup j'ai mérité mon 7 sur 20 effectivement histoire des institutions françaises et européennes le moyen âge 7 sur 20 alors ça je m'en souviens très bien histoire des institutions françaises et européennes le moyen âge je n'avais rien révisé je suis arrivé devant le partiel j'ai demandé à un de mes potes qui avait révisé bon est-ce que tu peux me faire un topo s'il te plaît vite fait sur ce qui s'est passé entre le 10ème et le 14ème siècle il me regarde comme ça en fait t'es sûr je me dis bon en gros c'est une période de mutation où on est dans une affirmation du pouvoir du roi sur un affaiblissement des solidarités chrétiennes l'apparition de la raison d'état et puis on est dans une mutation machin et tout et la reconquista espagnole tout ça ouais d'accord d'accord ok d'accord je me suis planté j'ai eu 6,5 sur 20 en analyse de la vie politique alors ça va savoir sur quoi je suis tombé je sais pas analyse de la vie politique 6,5 sur 20 et aujourd'hui le mec est streamer politologue vous vous rendez compte quand même l'arnaque l'arnaque sur quoi je suis analyse de la vie politique je savais même pas de la matière je me souviens pas des cours je me souviens de rien j'avais dû tomber sur un truc chez père est-ce qu'on peut se désabonner ? non je suis une arnaque je suis une fraude droit administratif j'ai eu 11 en anglais j'ai eu 11,3 aucun souvenir de cours d'anglais à la fac droit administratif en deuxième semestre 10 sur 20 j'étais tombé sur l'applicabilité des directives l'applicabilité directe des directives en droit interne je crois je crois que c'était ça 10 sur 20 droit civil régime général des obligations ah oui droit des obligations 10 sur 20 aussi ça c'était chaud droit des obligations oh là là j'étais tombé sur le terme du contrat je crois non ça c'est en droit des contrats j'avais dû tomber sur le dol ce genre de merde petite subrigation ouais non mais voilà l'enfer régime général des obligations 10 sur 20 droit européen 8,5 sur 20 je suis une arnaque non mais je vous le dis je suis une fraude 8 sur 20 en droit européen sur quoi j'étais tombé une connerie sur le droit dérivé encore droit de l'entreprise 9 droit de l'entreprise 9 sur 20 je crois que c'était l'introduction au droit des entreprises ouais c'est ça c'était les trucs sur les statuts d'entreprise sur le SARL SAS EURL etc machin oh l'enfer procédure pénale 5 sur 20 alors procédure pénale ça je m'en souviens procédure pénale c'était un oral je tombais sur un vieux prof qui voyait des petits cons comme moi défiler toute la journée dans son bureau il leur filait toujours les mêmes sujets il était derrière son bureau comme ça avec les mains sur son ventre il me disait sur quel sujet je t'ai tombé je me souviens plus il me disait je me souviens plus il m'avait dit donc parlez moi de ça j'avais blablaté pendant 15-20 minutes lui il était silencieux il m'écoutait et à la fin il m'a dit non c'est pas ça premier degré le mec me laisse parler et à la fin il me fait non c'est pas ça après il essaye de me guider un peu pour que je me raccroche aux branches bon je commence à essayer de l'embrouiller en disant non effectivement ce n'est pas que ça parce qu'il y a aussi effectivement d'autres éléments sur lesquels je suis passé un peu rapidement et sur lesquels je peux revenir bien entendu on peut aussi faire référence à cette jurisprudence quand même assez importante sur la place de la procédure pénale et de la mousse d'un mouvement de l'action publique le parquet effectivement s'autosaisit assez régulièrement et d'ailleurs on peut citer et là avec sa tête il me regardait il me faisait voilà donc typiquement le genre de matière t'as révisé ou t'as pas révisé si t'as pas révisé c'est pas la peine d'essayer de bullshiter t'y arriveras pas donc là voilà cramé 6 sur 20 merci au revoir 5 sur 20 et ensuite histoire des institutions françaises et européennes les temps modernes ah ça c'était en deuxième semestre donc les temps modernes donc c'est bah oui du coup oui c'est la monarchie absolue ouais alors là pareil 6 sur 20 6 sur 20 je veux que je te dise pareil j'avais dû tomber sur l'affirmation du pouvoir royal deux points la mise en place de l'absolutisme royal tu n'as pas une note au dessus de 10 alors les seules notes au dessus de 10 que j'ai c'est en droit administratif en droit civil des contrats et en anglais et en régime des obligations 10,5 tout le reste c'est en dessous de 10 merci le popote c'est quoi cette licence wish mais à l'époque à l'époque j'étais responsable associatif c'est à dire que je il y a plein de fois j'allais pas en cours parce que j'avais des réunions à Paris moyenne moyenne générale 10,6 sur 20 je suis passé mention ouf de l'espace hop là comment c'est possible je pense que c'est les rattrapages ou les coefs en fait les seules matières où j'ai eu des notes au dessus de 10 c'est les matières dans lesquelles il y avait des gros coef ouais les matières où je me suis complètement planté c'était coef 1 ou 1.5 et les autres c'était coef 3 putain j'ai arnaqué ma deuxième année de droit ah j'en reviens pas le 6 sur 20 en analyse de la vie politique c'est extraordinaire le 6 sur 20 en histoire européenne des temps modernes et le 5 sur 20 en pression pénale putain troisième année de droit ou c'est pas mieux droit du travail 8 sur 20 droit du travail 8 sur 20 je sais plus du tout sur quoi je suis tombé ah si en droit du travail on était tombé sur le calcul on devait prendre la calculette on devait prendre la calculatrice pendant le jour de l'examen parce qu'on était tombé sur le calcul on devait calculer les droits on devait calculer les droits aux différentes indemnités pour une personne fictive donc on avait des faux bulletins de paye avec des coefs et tout et nous on devait en fait faire le travail d'assistance sociale c'est à dire de calculer avec le jour de carence avec le machin avec les jours les droits ouverts droits fermés donc ouais droit du travail 8 sur 20 j'avais dû me planter j'avais dû filer trop de droits à un travailleur qui s'était pété la jambe droit de l'union européenne 11,5 sur 20 évidemment je me suis rattrapé par rapport à l'année d'avant 11,5 sur 20 en droit de l'union européenne je sais plus du tout sur quoi j'étais tombé j'en sais rien on s'en fout droit civil 12 sur 20 le droit civil en 3ème année c'était quoi ? c'était pas le droit de la famille c'était pas le droit des obligations je sais pas droit de la propriété un truc comme ça droit des biens ça devait être droit des biens ouais ça devait être droit des biens merci Ignatius je suis désolé l'annonce de raid il faut que je baisse le volume parce que ça pète à chaque fois mariage au patrimoine non le droit de la famille c'était en première année ça je m'en souviens j'ai essayé de host mais il n'y a plus la possibilité non le host a disparu merci Deka en tout cas pour ton raid droit des biens et droit des contrats ça devait être ça bref droit public des affaires 6 sur 20 droit public des affaires c'était les marchés publics c'était le droit des marchés publics et là je me suis tapé un 6 sur 20 aucune mémoire sur quoi je suis tombé mais en tout cas je me suis bien planté ça devait être un truc horrible sur les procédures de marchés publics cauchemars cauchemars avec les plafonds les planchers les trucs les machins les procédures droit international public 7,5 sur 20 merde droit international public il fait chier les nations unies tout ça le multilatéralisme pareil je ne sais pas sur quoi je suis tombé mais ça s'est mal passé ça s'est vraiment mal passé j'avais un cours qui s'appelait droit grand service public grand service public je ne sais pas ce que c'était grand service public je crois que c'était un espèce de cours sur l'architecture de l'état je crois que c'est le moment où on faisait la répartition des compétences la décentralisation la déconcentration les préfectures les ministères les secrétariats généraux les collectivités locales je crois que c'était ça les autorités administratives indépendantes je crois que c'était ça grand service public ouais 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 ça devait être un truc comme ça je ne me souviens plus conférence de méthode j'ai eu 17,5 sur 20 je ne me souviens plus ce que c'était que la conférence de méthode ah si la conférence de méthode c'est le cours où on t'apprend à faire la méthodologie de recherche à faire les notes de bas de page le travail de recherche croiser les sources machin je crois que c'était ça la conférence de méthode point gratuit alors c'était totalement gratos la conférence de méthode 17 sur 20 aucun voilà c'est quoi le sujet aujourd'hui attends 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 ça n'a pas encore commencé excuse moi je suis en train de lire des trucs j'accélère droit fiscal 6 sur 20 droit fiscal 6 sur 20 bon pareil je ne sais pas sur quoi je suis tombé j'ai dû tomber sur ça devait être une disserte où le sujet ça devait être l'assiette de l'impôt assiette et taux la valse des méthodes de calcul assiette et taux d'imposition vers une vers une de la quête de justice à l'écrasement des possibles 6 sur 20 droit civil 9 sur 20 protection sociale 14 sur 20 ah mais non c'était ça protection sociale le truc où je vous parlais tout à l'heure c'était en protection sociale qu'on faisait le calcul des droits ouverts assurance maladie assurance vieillesse et tout machin calcul et tout c'était en protection sociale alors du coup l'autre c'était quoi droit public travail dans l'Union Européenne droit civil confiance de méthode je ne sais plus bon whatever t'as rien redoublé non j'ai rien redoublé j'ai fait des rattrapages j'ai rien redoublé droit commercial 10 sur 20 les affaires sont les affaires droit commercial qu'est-ce qu'on faisait en droit commercial je crois que c'était du droit de la vente tout simplement c'était purement du droit de la vente droit des contrats appliqués un truc comme ça ouais droit des affs ça devait être le droit des affs ouais les sessions d'obligation des trucs comme ça droit des libertés fondamentales 11,5 sur 20 ça c'était extraordinaire comme cours le droit des libertés fondamentales j'avais Guy Carcassonne en enseignant masterclass un des plus grands profs que j'ai jamais eu et on faisait du droit international des protection internationale des droits de l'homme PIDH et c'était extraordinaire c'était vraiment c'était absolument splendide c'était fascinant et tout après j'ai un truc qui s'appelle choix fondamental 2 6 sur 20 je sais pas ce que c'est choix fondamental 2 c'était une je sais pas je sais pas ce que c'est je choisissais une matière que je déclarais comme fondamentale donc son coefficient s'appliquait je sais pas je sais pas ce que c'est morale de l'histoire ma troisième année de droit j'ai eu 10,2 sur 20 j'ai eu ma licence de droit mention ouf une arnaque de l'espace voilà 10,2 sur 20 ah j'ai retrouvé du coup ma alors j'ai pas j'ai pas le j'ai pas le détail mais j'ai ma note de licence 1 j'ai eu 10,06 sur 20 donc je passe je passe de L1 à L2 avec 10,06 je passe de L2 à L3 avec 10,6 et je passe de L3 à Master 1 avec 10,2 oh l'arnaque hop j'ai un procès verbal quand j'ai déposé plainte un jour quand je me suis fait voler mon téléphone je sais pas pourquoi je l'ai gardé mais je l'ai toujours voilà procès verbal de dépôt de plainte j'ai jamais eu de nouvelles je suis allé au commissariat j'ai déposé plainte on vous tiendra au courant jamais de nouvelles ça a dû être classé sans suite j'en sais rien j'ai mes diplômes du coup je vais pas vous les montrer on s'en fout il y a des voilà diplôme du bac diplôme de Master ça c'est mon relevé de notes du bac je vous l'ai déjà montré tout à l'heure ça c'est mon attestation de recensement vous vous souvenez le truc qu'il fallait présenter pour la JAPD attestation de recensement voilà donc tout ça ça a été gardé hop pas scolaire ou ça t'emmerdait en fait c'est pas que ça m'emmerdait c'est surtout que je faisais autre chose en parallèle de mes études j'étais responsable associatif donc en fait toute mon énergie je le mettais ailleurs je mettais mon énergie ailleurs que dans le fait de réviser et de bosser ça c'est quoi ça c'est une avocate ah oui c'est vrai c'est à l'époque d'Acropolis avec Sylvain on avait embauché une avocate pour qu'elle fasse un travail de recherche pour défendre la marque Acropolis parce qu'on avait été attaqué non on n'avait pas été attaqué mais on avait peur d'être attaqué par la ville de Nice parce que la ville de Nice est propriétaire de la marque Acropolis parce que c'est le nom de leur palais des congrès j'avais reçu un courrier de l'INPI me disant que j'avais le droit d'utiliser le sigle Acropolis je ne sais pas je ne sais plus bref la galère donc ça c'était l'avocate qui nous a fait un travail de recherche sur le logo sur qui possédait quoi parce qu'on s'était fait arnaquer à l'époque par Legal Start on n'utilisait jamais Legal Start qui avait déposé le logo en leur nom et pas au mien on visait des propriétaires de la marque que j'avais créé merci les connards tac 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 l'avocate elle avait bossé là-dessus convention d'assistance juridique ça c'était le contrat avec l'avocate et ça c'est un contrat avec Webédia pourquoi ? c'était quoi cette émission ? en contrepartie des prestations fournies par le talent le producteur s'engage à payer au talent la somme de 60 euros hors taxe par émission à quelle époque est-ce que je facturais 60 balles pour une émission ? c'était quoi ? on n'a jamais fait ça ? c'était chez Webédia ah non ! non non pardon non non je me trompe excusez-moi non non c'est une copine qui m'avait envoyé son contrat avec Webédia parce que je voulais m'en inspirer pour écrire des contrats et pour négocier mes contrats ah oui non c'est ça je revois le contrat il est signé avec une de mes copines ouais 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 ok elle m'avait envoyé son contrat et elle était payée 60 balles la pige ok ok la pauvre c'était une autre époque je crois que c'est tout ah si attendez très important le dossier de présentation d'Acropolis à l'époque où on se battait comme des chiens pour essayer d'avoir du pognon auprès des partenaires on avait un dossier de présentation un powerpoint à présenter aux partenaires on dit regardez c'est important de bosser avec nous regardez ce qu'on fait c'est trop bien qu'est-ce qu'on avait bullshité du coup ? préambule promouvoir sur internet la citoyenneté active des jeunes en leur rendant la politique plus accessible c'est possible j'avais mis une citation d'Admuxel évidemment pour dire regardez c'est important les jeunes la politique j'avais bullshité des trucs en disant notre démocratie traverse une crise profonde qui est également source de grandes opportunités oh putain la vache oh mon dieu bouleversement majeur soif d'innovation forte envie de s'informer de comprendre et de pouvoir débattre et de participer à la vie publique ok et si une chaîne de streaming aidait les jeunes citoyens à comprendre comment ça fonctionne et à se forger leur propre opinion pas bête donc ça c'est pour donner un peu envie aux partenaires dire mais ils ont raison ces jeunes ouais ils ont raison c'est bien Acropolis la chaîne de streaming citoyenne qui explique la vie politique les questions d'actualité au gouvernement commentées en direct à l'assemblée nationale sont les missions phares d'Acropolis chaque mardi et mercredi de 15h à 16h donc ça c'était avant la réforme il y avait encore le mardi et mercredi ça date de 2016 donc Acropolis était tout jeune qu'est ce que je me faisais chier pour essayer de gratter 300 balles des partenariats ah oui alors fallait que j'explique aux gens parce que à l'époque les boomers donc j'avais fait un petit schéma sur comment ça marche la séance des QAG les questions d'actualité des spectateurs qui interagissent via le chat des informations sur les orateurs une data visualisation de l'activité parlementaire des explications en direct avec la flèche vers ma tête avec mon micro casque là oh fallait expliquer aux boomers comment ça marche le petit schéma qui va bien qu'est ce que le streaming alors vraiment tu es en mode je m'adresse vraiment à des boomers donc qu'est ce que le streaming qui suis-je jean massier un citoyen engagé un collaborateur politique un geek voilà le cv en trois lignes un collaborateur un citoyen un collaborateur un geek passionné de jeux vidéo blablabla j'ai créé j'ai créé Acropolis pour éponger une soif d'entrepreneuriat associative qui allie engagement citoyen et expérience professionnelle ah putain ah ah mon expérience machin Acropolis aujourd'hui regardez j'avais fait une capture d'écran des stats youtube pour montrer regardez c'est en train de percer de ouf on avait 367 vues sur nos vidéos on faisait 300 vues et je te sortais un graphique qui montrait regarder la progression si on continue comme ça on vise l'espace moi je vous dis les gars mais vraiment si tu regardes un peu je fais 300 vues 11 pouces bleus 0 pouces rouge et 4 commentaires les stats ça cartonne et surtout le plus important j'avais fait des captures d'écran de tweets ça fait trop de vues ça fait bugger youtube j'avais fait des captures d'écran de tweets c'est très important ça pour montrer regardez le public adhère à la formule et ils le disent en plus il y a un buzz on est en train de générer un buzz c'est clairement Acropolis c'est the place to investir maintenant merci Acropolis et à son créateur Jean Massier de proposer les QAG en direct et commenter une très bonne chose pour les citoyens excellente initiative d'Acropolis avec sa chaîne youtube qui décrypte la politique découvrez Acropolis les questions au gouvernement depuis le temps que je cherchais un let's watch de l'assemblée nationale ce que fait Acropolis est excellent évidemment j'avais copié collé les tweets qui vont bien c'est marrant j'avais pas mis les tweets qui disaient mais c'est qui ce connard là pourquoi il met de la politique sur Twitch c'est fait pour les jeux vidéo putain il a rien à faire là le honteux cherry picking ah non j'avais fait regardez j'avais fait mieux le buzz médiatique il fait des captures d'écran des articles qui avaient été écrits c'est moi qui avais dit ça je m'en rappelle non Maxime attends non non c'était pas vous il y avait une astro de Sciences Po et le reste c'était je sais pas qui c'est des twitter des twitter des tutos que je connais pas un important buzz médiatique alors il y avait eu un article dans les unrocs dans l'ops j'avais été interviewé par la télé libre j'avais été interviewé par la radio Le Mouve avec Osons Causé à l'époque et j'étais passé sur France 2 dans Télématin j'avais fait des vieux screenshots que j'avais balancé dans mon dossier et après on arrive dans la partie du dossier sur Acropolis demain que va devenir Acropolis quelles sont notre ambitions et pourquoi travailler avec nous donc là je montrais la grille des programmes avec votre soutien alors avec votre soutien qu'est-ce qu'on fera avec votre soutien objectif alors j'avais écrit Acropolis a de grandes ambitions et a besoin de soutien pour remplir ses objectifs mécènes, institutions, collectivités, entreprises et individus peuvent participer à cette aventure citoyenne en apportant une aide concrète objectif juillet 2016 10 000 abonnés objectif 10 000 abonnés sur Youtube et j'envisageais 4 temps pleins là vous commencez à comprendre pourquoi Acropolis a fini par s'arrêter parce que je sais pas qu'est-ce que j'avais fumé à l'époque mais pour croire qu'avec une chaîne Youtube qui a 10 000 abonnés tu peux payer 4 temps pleins je vous ai dit Sky is the limit donc 10 000 abonnés 4 temps pleins emménagement dans des nouveaux locaux déploiement d'un nouveau site internet avec un espace abonné besoin 250 000 euros investissez, investissez allez-y Noël 2016 objectif 70 000 abonnés moyens humains 8 temps pleins il y a Mr Fox dans le chat il doit vraiment se marrer mais il est taré ouais ouais j'étais taré 8 temps pleins avec 70 000 abonnés réalisation des interviews régulières de députés et de sénateurs une grille des programmes pleines 24h sur 24 à l'époque on diffusait 24-24 pour ceux qui pour ceux qui ne souviennent pas de cette époque de Twitch il y a une époque où on faisait tourner sur un PC une distribution Linux qui était allumée toute la journée et qui venait piocher les VOD diffusés et qui faisait une boucle de rediffusion en permanence sur la chaîne donc on diffusait 24-24 et on produisait quelque chose comme 12 entre 12 et 24 heures de contenu nouveau par semaine comme sur O-Gaming ouais c'est ça comme sur O-Gaming ouais ouais je me suis inspiré de gaming à l'époque organisation d'événements à Paris et en région avec ma chaîne à 70 000 abonnés besoin 500 000 euros alors on rigole mais aujourd'hui j'ai combien d'abonnés sur Youtube ? je crois que j'ai 70 000 attends 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 je suis à combien ? 70 000 abonnés pile poil donc tu vois ce que le petit Jean Macier voulait obtenir comme objectif à Noël 2016 il l'a atteint en octobre 2022 donc voilà donc sky is the limit mais mollo tranquille tranquille étape 3 mai 2017 pour la présidentielle de 2017 objectif 150 000 abonnés 15 temps plein putain une boîte de 15 personnes 15 personnes ça te coûte combien par mois ? couverture complète de l'élection présidentielle réalisation d'une couverture in situ d'événements locaux partenariat média besoin 700 000 euros est-ce que quelqu'un a 700 000 balles ? comment aider Acropolis ? Acropolis a besoin de locaux donc là je demandais clairement comment vous pouvez nous aider on a besoin de 150 mètres carrés à Paris ou en proche banlieue on a besoin de compétences monteur, régisteur, réalisateur, développeur, webmaster community manager, rédacteur éditorialiste, relations publiques et on a besoin de soutien voilà donc le dossier de présentation d'Acropolis en 2016 d'autant vous dire qu'on n'est pas allé très loin mais on a quand même fait des choses extraordinaires avec très peu d'argent on a je crois qu'au maximum on était 4 temps plein ça coûtait horriblement cher on n'avait pas les moyens et c'était un enfer le business plan était solide non et encore ça c'est 2016 parce que j'ai refait un business plan en 2018-2019 cette fois-ci on cherchait des actionnaires et heureusement qu'on n'est pas allé au bout parce qu'il était complètement bancal ce business plan là c'était encore plus qu'Aïs The Limit vous pouvez pas vous faire subventionner vu que c'est d'intérêt public et non et non et non il n'existe pas de subvention pour aider à rendre la politique plus accessible aux jeunes hop du coup voilà désolé excusez-moi ça a pris du temps putain ça a pris une heure je vous ai raconté plein de trucs j'ai relu des vieux documents donc bref c'était marrant tout ça pour dire que ma maman a retrouvé des documents à la maison qu'elle me les a filés du coup c'est marrant de retomber sur ces bulletins de notes du bac et de et de licence c'était cool ouais carrément c'était cool alors attendez revue de presse aujourd'hui on a des articles à lire j'ai préparé une petite liste d'articles il se passe beaucoup de choses il se passe beaucoup de choses j'ai sélectionné des articles des trucs qui sont dans l'actu l'actu chaude du moment un portrait de Sandrine Rousseau qui a été écrit par le journal Le Monde compte tenu du fait que Sandrine Rousseau est vraiment sur le devant de l'actualité en ce moment sur ses prises de position concernant l'affaire Julien Bayot l'affaire Quatennens etc elle est aussi la cible de critique et de cyber harcèlement Sandrine Rousseau pour son action ses méthodes etc donc je vous propose qu'on lise ce portrait écrit par Le Monde hop hop voilà boum boum f11 comme ça c'est plus joli Sandrine Rousseau allez bien la photo de Louise Denos pour le magazine du monde photo de Sandrine Rousseau Sandrine Rousseau quoi qu'il en coûte portrait portrait du monde généralement assez bien écrit mais on va voir ce qu'il en est attendez je vais juste changer mes fenêtres ça je vais le mettre là ça je vais le mettre là comme ça j'aurai le chat à côté de moi boum je viens de découvrir le F11 quoi tu connaissais pas F11 voilà F11 ça veut dire pleine page d'ancienne apparatchik d'Europe Ecologie Les Verts la députée de Paris est devenue militante écoféministe l'affaire Bopin ce leader du parti écologiste qu'elle a accusé en 2016 d'agression sexuelle est passé par là le besoin de construire un nouveau personnage politique aussi apparatchik pour ceux qui ne connaissent pas le mot apparatchik c'est un mot russe qui désigne les hommes de l'appareil les hommes de l'appareil c'était les responsables du parti unique à l'époque soviétique qui dirigeait le pays parce qu'ils avaient fait carrière dans le parti donc c'est des gens qui n'avaient pour toute expérience que d'être membre du parti et d'avoir gravi les échelons du parti c'est ça qu'on appelle un apparatchik un homme de l'appareil et par extension ça désigne les gens qui font carrière en politique via les partis politiques c'est plutôt péjoratif comme terme apparatchik donc c'est les gens qui grenouillent dans le même parti toute leur vie et qui finissent par devenir ministre parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? pas grand chose ils ont juste été dans le parti donc voilà Sandrine Rousseau pleure ce n'est pas grand chose juste une larme qui coule le long de sa joue la députée Europe Ecologie Les Verts de Paris s'interrompt elle est en train de refaire le récit de l'affaire Denis Bopin ce ténor du parti écologiste qu'elle a accusé en 2016 d'agression sexuelle cinq autres femmes se tenaient à ses côtés pour dénoncer le harcèlement et les appels téléphoniques malveillants de l'ancien vice-président de l'Assemblée Nationale on va peut-être en reparler mais pour ceux qui ont oublié Denis Bopin était effectivement un haut responsable du parti écolo Europe Ecologie Les Verts il était député et vice-président de l'Assemblée Nationale et en 2016 Denis Bopin a été accusé par plusieurs femmes du parti Europe Ecologie Les Verts d'agression sexuelle, d'attouchement, de harcèlement et d'appels malveillants et l'une des femmes qui l'avait accusée c'était Sandrine Rousseau qui à l'époque était peu connue du grand public elle faisait partie du parti et elle a d'ailleurs quitté le parti Europe Ecologie Les Verts à ce moment-là justement on continue l'article un an plus tard elle quittait son parti et la vie politique après avoir échoué au passage à prendre la tête du mouvement puis à se faire élire députée oui donc en 2017 elle n'a pas réussi à prendre la tête du parti et elle n'a pas réussi à être élue députée donc elle a quitté la politique et le parti à ce moment-là je sombre rembobine-t-elle dans le parti ils ne comprennent pas ils ne se rendent pas compte c'était une période dure c'est encore difficile d'en parler s'excuse-t-elle avant de fixer le vide en ses débuts du mois de septembre Sandrine Rousseau n'a pas encore provoqué la démission de Julien Bayou le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts en étalant à la télévision de façon nébuleuse les accusations de violences psychologiques que l'ex-compagne de ce dernier porte contre lui donc le portrait qu'on est en train de lire il a été écrit avant l'affaire Bayou du maccartisme a-t-il contre-attaqué accusant sa rivale dans un entretien au monde d'instrumentaliser le privé à des fins politiciennes donc ça c'est la réaction de Julien Bayou qui est sortie hier ou aujourd'hui sur les accusations de Sandrine Rousseau pour l'instant la France remâche la dernière polémique offerte par la députée qui voit dans le barbecue un symbole de virilité poussant à consommer toujours plus de viande au détriment de l'environnement le feu prend si bien que des hommes s'arrêtent parfois dans la rue pour l'insulter dès que j'ouvre la bouche j'ai l'impression que la moitié de la France est en position latérale de sécurité feint-elle de s'étonner devant un risotto végétarien dans un restaurant du 13ème arrondissement de la capitale sa terre d'élection et son lieu de résidence depuis juin Sandrine Rousseau habite depuis juin dans le 13ème et elle a été élue députée du 13ème arrondissement de Paris que faire de ces pleurs il est rare qu'un responsable politique laisse libre cours à un tel transport devant un journaliste cherche-t-elle à attendrir son interlocuteur ou bien se montre-t-elle sincèrement épuisée des polémiques qu'elle engendre Sandrine a un rapport à l'engagement centré sur ce qu'elle vit c'est un moteur elle est toujours à bout de souffle dans la souffrance avec un côté sacrificiel annonce l'eurodéputé David Cormand ancien patron d'Europe Écologie Les Verts qui ne la porte pas dans son cœur cela lui réussit elle est devenue c'est assez juste ce que dit David Cormand au demeurant c'est pas une critique qui porte à à Sandrine Rousseau mais c'est assez juste sur le fait moi Sandrine Rousseau je l'ai interviewé deux fois je l'ai rencontré plusieurs fois j'ai beaucoup dit j'ai beaucoup non mais j'ai discuté avec elle et c'est vrai que ça fait partie de ces hommes et de ces femmes politiques qui font de la politique avec leur trip avec leur cerveau aussi c'est pas le sujet mais il y a un côté il y a un engagement sensible sur les causes qui les touchent c'est pas la seule il y a François Ruffin il y a des hommes et des femmes politiques comme ça qui vivent les choses avec intensité et de manière assez viscérale ouais c'est ça et donc ça lui est réussi elle est devenue à 50 ans la tête de pont de l'écologie politique française les réseaux sociaux se déchirent sur le cas de cette petite bonne femme comme disent ses amis de 1m55 chair à canon consentante d'une époque où les communautés se renforcent à coups de likes ou d'insultes je pense que le mot consentante il est un peu trop je suis pas sûr que Sandrine Rousseau soit consentante sur l'euphémisme qui parle des réseaux sociaux qui se déchirent là on parle plutôt de cyberharcèlement quoi une élue capable de renverser le patron de son parti et de déchirer sa famille politique en seulement une minute d'interview télévisée ouvrant dans le même temps un débat national sur les excès du mouvement MeToo de libération de la parole des femmes une ressuscité de la politique sans cesse au bord du précipice ressuscité parce que donc Sandrine Rousseau avait quitté Europe Écologie Les Verts en 2017 avant de revenir à Europe Écologie Les Verts vous vous en souvenez notamment à l'occasion de la primaire Depuis la rentrée plusieurs confrères l'ont eux aussi vu pleurer un jour Sandrine Rousseau raconte craindre une enquête journalistique sur son passé un autre elle évoque ce souvenir de sa mère qui s'est donné la mort en 2013 alors qu'elle était atteinte d'un cancer généralisé une femme victime elle aussi d'une agression sexuelle à l'adolescence a-t-elle raconté dans un livre le 23 septembre elle traverse les couloirs de la chaîne LCI en pleurs au sortir d'une interview musclée le soir de notre rencontre la quincagénaire nous envoie un SMS pourriez-vous ne pas mettre dans l'article les larmes de tout à l'heure je préférais qu'elles restent entre nous donc le monde va expliquer pourquoi ils ont fait le choix d'en parler la demande paraît un rien paradoxal quand on sait que l'émotion participe de son combat politique elle l'a d'ailleurs théorisé à trop retenir nos larmes nos pleurs et nos colères nous nous empoisonnons écrit-elle dans son dernier livre par-delà l'Androsen qui est sorti aux éditions du Seuil cette année à l'unisson d'une partie de la génération des milléniaux son coeur de cible qui revendique le droit à une sensibilité qui seule permettrait d'appréhender la fragilité du vivant si on veut si on veut l'émotion n'occulte pas la raison elle la contextualise revendique cette mère de trois enfants avec une punchline no fight no force ouais c'est vrai c'est vrai je vous disais c'est ce que disait David Cormand et c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est vrai que Sandrine Rousseau elle fait de la elle fait de la politique avec ses tripes et qu'elle place l'émotion au coeur de son au coeur de son combat non pas que ce soit une fin en soi mais c'est que c'est une force les temps ont changé Sandrine Rousseau aussi en 2015 la même conseillée aux femmes de ne pas pleurer on le sait bien c'est comme ça les femmes ont tendance à pleurer assurait-elle son manuel de survie à destination des femmes en politique même les plus féministes même les plus raides la question des larmes est presque irréductible à tous les progrès réalisés en matière d'égalité une femme politique qui pleure se met en difficulté elle sera perçue comme faible ou calculatrice l'affaire Beaupin est passée par là le besoin de construire un nouveau personnage politique aussi oui donc ils disent qu'elle a changé en 2015 elle disait aux femmes ne pleurez pas et en 2022 elle fait l'inverse elle dit nos failles nos forces nos larmes sont porteuses de combat nos colères il ne faut pas les enfouir ok intéressant tout bascule à l'été 2020 ça fait 3 ans que la militante écologiste a quitté la vie politique elle se cherche à cette époque l'économiste de formation en a marre de donner des cours elle se désintéresse de sa vice-présidente à l'université de Lille ce que lui reprochent certains syndicats étudiants ses candidatures à la direction de Sciences Po Lille puis à celle de l'Institut Régional de l'Administration l'IRA c'est l'équivalent de l'ENA au niveau local de la cité nordiste se sont soldés par des échecs elle en attribue à chaque fois la responsabilité à Gérald Darmanin Gérald Darmanin actuel ministre de l'Intérieur mais surtout maire de la ville de vous allez m'aider Tourcoing donc Gérald Darmanin aurait empêché le fait qu'elle arrive à la tête de l'université de Sciences Po ou de l'IRA Alors du coup pour Sciences Po et pour l'IRA dans le premier cas nous sommes en 2019 le ministre aurait incité le conseil d'administration de l'école auquel il appartient à lui préférer son adversaire Pierre Mathieu pour ce qui est de l'IRA Gérald Darmanin qui chapeautait la fonction publique en tant que ministre du budget n'a tout simplement pas voulu la nommer un an plus tard en juillet 2020 la promotion de l'ancien maire de Tourcoing comme ministre de l'Intérieur malgré les accusations de viol dont il fait l'objet soulèvent les fureurs des milieux féministes par l'intermédiaire de son association en parler Sandrine Rousseau reçoit alors des dizaines de témoignages de femmes victimes de violences des élus de tous bords y compris du Rassemblement National la sollicite c'est vrai que Sandrine Rousseau m'avait expliqué ça quand je l'avais rencontré la semaine dernière on s'est vu avec Sandrine Rousseau elle me disait que malheureusement pour elle elle est devenue la porte d'entrée la femme la plus identifiée sur les violences sexuelles et sexistes dans le milieu politique et elle reçoit des témoignages de violences sexuelles et sexistes de tous les partis y compris le Rassemblement National y compris La République En Marche y compris etc mais cela ne suffit pas à l'occuper l'ex-politique hésite à devenir avocate pour défendre la cause des femmes elle renonce au bout de quelques semaines l'affaire Darmanin fait office de déclic à l'été 2020 donc la documentariste Coralie Miller plante une graine dans l'esprit de son amie tu dois y retourner tu ne peux plus rester dans ta cuisine Malheureusement elle s'en plaint c'est tout à fait voulu ah oui oui elle s'en plaint c'est à dire que Sandrine Rousseau il y a un moment c'est pas un destin de recevoir des femmes en pleurs dans ton bureau qui viennent t'expliquer qu'elles ont été violées c'est pas un souhait de la part de Sandrine Sandrine Rousseau elle n'est pas contente je souhaite à personne d'être le réceptacle de l'ensemble des témoignages de violences sexuelles et sexistes qu'il y a dans le monde politique en août Sandrine Rousseau apprend que les écologistes vont organiser une primaire en vue de l'élection présidentielle elle reprend sa carte d'Europe Écologie Les Verts puis se déclare candidate deux mois plus tard moi qui prétendais aider les femmes quel message au fond leur envoyais-je en délaissant le terrain politique écrit la revenante à la famille Écolo hasard ou nécessité le parti sort tout juste d'élections municipales historiques couronnées de succès à Lyon Bordeaux Strasbourg ça c'est une photo qui est prise dans les jardins de l'Assemblée nationale qui sont très moches c'est pas très intéressant les jardins de l'Assemblée vraiment tout est à construire les réseaux l'argent et surtout son identité politique car après son départ en 2017 Sandrine Rousseau n'a laissé comme image que celle d'une très classique apparatchik qui défendait notamment le maintien des écolos au gouvernement au nid de Manuel Valls ses camarades qui l'ont côtoyé pendant ses études au sein de Chiche un mouvement de jeunes écolos proches de l'alter mondialisme se souviennent de quelqu'un d'assez sérieux au milieu d'une ambiance potache sa thèse consacrée à la théorie de la régulation à l'intersection entre économie et écologie lui vaut le maximum possible mention très bien et félicitations du jury souligne Bertrand Zuindo pardon je sais pas comment ça se prononce qui dirigeait ses travaux elle se passionne pour le seigneur des anneaux et l'épopée de Frodon ce jeune hobbit qui parvient à sauver la terre du milieu en l'emportant l'adhésion de compagnons de voyage sérieux j'avais pas qui était passionné par le seigneur des anneaux énorme c'est comme en général on se moque des politiques quand ils c'est pour ça que les politiques se confient jamais c'est parce qu'on se fout de leur gueule à chaque fois qu'ils annoncent des trucs qui les intéressent c'était comment elle s'appelle Valérie Pécresse qui avait dit qu'elle adorait Star Wars c'est une grosse fan de Star Wars trop cool en 2009 EELV fait appel à elle au moment des élections européennes afin d'asseoir la crédibilité du projet rapporte Hélène Flautre qui menait la liste dans la région Sandrine Rousseau se prend au jeu elle devient vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais un an plus tard s'inscrit dans la motion minoritaire d'Europe Ecologie Les Verts derrière Cécile Duflot elle est chargée du programme et des négociations avec le parti socialiste elle enchaîne les postes à la direction du mouvement membre du bureau exécutif porte-parole secrétaire nationale adjointe donc mine de rien oui c'est ça à l'époque en 2009 donc avant son départ en 2016 mine de rien elle a quand même fait pas mal de choses au sein du parti porte-parole elle était ouais ok d'accord à paratchique comme on dit effectivement comme tout ambitieux qui se respecte elle essuie même une défaite cinglante de celle qui vous forge un caractère l'écologiste prend la tête d'une liste autonome aux élections régionales de 2015 rompant avec le PS après 5 ans de gestion commune à la tête du Nord-Pas-de-Calais elle crie partout que la victoire est possible résultat 4,83% la gauche disparaît de l'hémicycle régional contrainte de se retirer au second tour pour empêcher la victoire de Marine Le Pen je sais pas si vous vous souvenez de 2015 les élections régionales dans la région Nord-Pas-de-Calais ont été d'une violence inouïe pour la gauche c'est à dire que on passe d'une gauche qui a le pouvoir dans la région donc qui a une majorité de conseillers régionaux à une gauche qui n'a plus du tout de siège dans l'hémicycle zéro Wallou ça te fait descendre de haut tu passes de tout à rien et la raison pour laquelle il n'y a eu plus d'élus de gauche c'est parce que la gauche a accepté de retirer sa liste au second tour pour faire barrage au Rassemblement National et de permettre ainsi l'élection de Xavier Bertrand la gauche a fait prout là-bas ben oui et du coup ça explique aussi pour ceux qui s'en souviennent ça explique aussi pourquoi la gauche a déposé une liste au Régional en 2020 d'Union ça a été la première région avec une liste d'Union dès le premier tour c'était la région Hauts-de-France c'était ça la raison comment elle s'appelait déjà la tête de liste Karim Adéli Karim Adéli c'était Karim Adéli à ce moment-là c'est quoi une liste d'Union c'est-à-dire que tous les partis de gauche se sont mis d'accord avant que la NUPES existe je vous parle d'avant la NUPES je vous parle de l'époque où les partis de gauche s'insultaient quotidiennement sur Twitter le PS les Insoumis etc c'était matin, midi et soir le PS ils sont pas à gauche etc dans le Nord Karim Adéli elle annonce un accord dès le premier tour entre les socialistes les écolos les communistes et les Insoumis pour essayer non peut-être pas de reprendre la région mais au moins d'avoir des élus au conseil régional parce qu'ils avaient été balayés depuis 5 ans il n'y avait aucun élu de gauche au conseil régional elle avait la prétention de voir les verts remplacer la social-démocratie elle se trompait dit à postérieure dans un sourire l'ancien président de la région Daniel Percheron qui garde pour elle une forme de tendresse c'était la plus rebelle ses camarades écologistes de l'époque se montrent plus durs la rupture avec le PS était idéologique on a craché sur un exécutif auquel on a participé tout ça pour un score lamentable tense Hélène Flautre qui fustige la démagogie facile et la pseudo-radicalité de son ancienne recrue enfermée dans une posture qui n'a pas d'efficacité tu m'étonnes que ça a dû laisser des traces dans le Nord tu dis alors on partageait l'exécutif avec les socialistes on se barre en les insultant alors que c'est notre propre bilan qu'on insulte et tout ça pour faire 4% et pour être balayé du conseil régional je comprends que ça ait laissé des traces à mer qui est la personne présidente de la région aujourd'hui c'est Xavier Bertrand dans ce parti qui se vote qui se vante pardon dans ce parti qui se vante de pratiquer la politique autrement Sandrine Rousseau fait comme les autres si bien que cette femme de caractère se fond au sein d'une direction d'Europe Ecologie Les Verts où le cynisme et la violence étaient la règle dénonce une ancienne petite main qui tient à garder l'anonymat elle ne se souciait alors pas raconte cette source du bien-être psychologique des gens elle n'était pas pire que les autres mais il pouvait y avoir des pratiques pas toujours en accord avec les convictions appuie Benjamin Joyeux ancien permanent au siège du parti entre 2010 et 2013 aujourd'hui conseiller régional en omertre au Nalp qui dit avoir souffert d'un climat de harcèlement moral je ne sais pas si il accuse directement Sandrine Rousseau mais en tout cas ce qu'ils disent c'est que le climat était délétère pour tout le monde et Sandrine Rousseau pas plus que les autres mais pas moins que les autres non plus elles jouaient le jeu comme tout le monde c'est ce que lui il dit j'ai compris après ce qu'il m'est arrivé avec Denis Bopin qu'il fallait être dur en politique sinon on ne s'en sort pas se défend l'intéressé on me reprochait d'être froide mais quand je n'étais pas froide on m'a agressé c'est intéressant ce sujet parce que c'est pas la seule à en parler là c'est un portrait de Sandrine Rousseau qu'on est en train de lire mais cette phrase je l'ai lue dans beaucoup de portraits de beaucoup d'hommes et notamment de femmes politiques qui disent la politique ça t'endurcit et tu comprends assez vite qu'il faut se comporter comme les autres parce que si t'es plus si t'es plus fragile que les autres tu t'en prends plein la gueule donc la dureté de la politique c'est un truc auquel t'es contraint de t'adapter sinon t'es éjecté et changer la politique c'est sympa sur le papier mais en fait en pratique c'est plus compliqué que ça le ciel de Paris s'est paré de gris en cette mi-septembre Amandine Richaud-Crambe vient au rendez-vous fixé par M avec son coquer l'ancienne directrice de campagne de Sandrine Rousseau Persingonet et phare sur les yeux a pris quelques distances avec la politique ah mais je me souviens je l'ai rencontré Amandine je l'ai rencontré elle était venue avec Sandrine Rousseau quand elle était venue sur le plateau de Backseat effectivement elle vient toujours avec son chien qui est très sympa son chien qui est très très sympa et on a bu du vin avec elle ouais je me souviens elle était sympa M oui M c'est le magazine du monde le portrait qu'on est en train de lire a été publié dans M le magazine du monde l'aventure de la primaire lui plaisait les affaires partisanes beaucoup moins ce qui n'enlève rien à l'affection qu'elle porte à son ancienne patronne 4 mois avant la primaire je savais qu'elle passerait le premier tour on a construit un autre personnage politique qui est devenu la personnalité de gauche la plus médiatisée se réjouit-elle c'est vrai c'est vrai la candidate s'entoure d'une équipe de femmes beaucoup et d'hommes pour qui l'écoféminisme concept hérité de la philosophe Françoise d'Aubonne n'est pas une langue étrangère désormais Sandrine Rousseau assume d'associer domination patriarcale et des règlements climatiques la nordiste d'adoption elle a grandi en Charente-Maritime est la seule à avoir l'intuition qu'il faut traduire électoralement la vague MeToo elle s'oppose en représentante de millions de françaises et de français sujet à l'humiliation en raison du racisme systémique des violences de l'inégalité et de l'arrogance du pouvoir un écho à l'humiliation qu'elle dit avoir subi avec la nomination de Gérald Darmanin place Beauvau les favoris de la primaire Yannick Jadot et Éric Piolle veulent convaincre de la capacité des écologistes à gouverner Sandrine Rousseau pour sa part impose la radicalité de son récit où les femmes jettent des sorts référence aux sorcières devenues figures féministes et les hommes sont poussés à déconstruire le piédestal du patriarcat effectivement c'était ça l'originalité de Sandrine Rousseau par rapport à ses concurrents de la primaire c'était la notion de radicalité et c'est ça qu'on le verra plus loin dans l'article c'est ça qui l'a porté à son succès de se qualifier au second tour elle a même réussi à déloger Éric Piolle du second tour lui qui était donné parfois même favori de la primaire parce que maire de Grenoble est assez proche de la France insoumise mais sur la question de la radicalité Éric Piolle a été obligé de laisser la place de fait à Sandrine Rousseau qui a réussi à être mieux identifié sur la question de la radicalité Tout notre système économique tout notre système social tout notre système sociétal est fondé sur ce triptyque nous prenons nous utilisons et nous jetons le corps des femmes le corps des plus précaires le corps des racisés dénoncent-elles dans un discours aux universités d'éropéologie à Poitiers fin août 2021 à un mois de la primaire le coup d'envoi de sa dynamique selon ses proches vous pouvez regarder aussi si vous voulez l'interview sur le plateau de backseat de Sandrine Rousseau à la même époque où elle avait expliqué ça un peu plus longuement le principe de la prédation ses adversaires eux le situent plutôt alors hein pardon ses adversaires eux le situent plutôt à la fausse bousculade avec Éric Piolle fomenté ce week-end là si Sandrine Rousseau pleure souvent il lui arrive aussi de mentir le maire de Grenoble entouré d'une nuée de journalistes passe à côté d'elle sans la remarquer dans la foulée la candidate raconte à la presse que son concurrent lui serait rentré dedans c'était très violent glistalo Figaro comme une illustration de son discours sur les rapports de domination tollé et polémique pendant deux jours chacun se penche sur les images de télévision comme un arbitre de foot vérifierait les positions de hors-jeu d'un attaquant l'équipe de Sandrine Rousseau se déchire sur l'opportunité de continuer à marteler ce récit contre les évidences elle se perd dans des explications en berlificoté Éric Piolle garde de l'épisode une rancune tenace c'est un problème éthique majeur de porter une fausse accusation dans un temps critique enrache-t-il je ne sais pas si vous souvenez de cette polémique je ne sais pas si vous souvenez de cette polémique mais effectivement Sandrine Rousseau avait accusé Éric Piolle de l'avoir bousculé aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts on était en plein pendant la primaire c'était à couteau tiré et effectivement quand on regardait les images en fait Sandrine Rousseau n'avait pas du tout été bousculée ni par Éric Piolle il y avait une nuée de journalistes les gens se pressaient se collaient les uns aux autres etc c'était une micro polémique mais bon on était en pleine on était en pleine primaire donc évidemment tout est à couteau tiré tout est symbole de tout etc donc voilà Éric Piolle en garde un mauvais souvenir tu m'étonnes d'ailleurs ils s'étaient rabibouchés très vite Éric Piolle et Sandrine Rousseau je me souviens ils avaient posé ensemble sur la photo avec un verre de vin machin elles sont vachement bien les photos de Louise Desnos je sais pas qui c'est comme photographe Louise Desnos mais franchement les photos sont bien je suis pas plus amateur de photos que ça mais la photo tribune de la presse c'est marrant c'est très marrant comme photo finalement il y a un double niveau de lecture cette photo là est bien celle là est pas mal aussi dans le jardin de l'Elysée et le portrait tout en haut est bien non franchement Gégé la photographe moi je vous dis Gégé on a été où on a été là la revenante a compris comment faire parler d'elle après des mois d'indifférence médiatique même le soutien que lui avait accordé l'actrice américaine Jeanne Fonda avant l'été était passé inaperçu c'est vrai ça une invisibilisation que la journaliste et militante LGBT Alice Coffin tâche de dissiper en rejoignant l'équipe à un mois du scrutin cette adepte du médiactivisme plaide pour utiliser la télévision à plein tube et faire en sorte que ce ne soit pas chiant c'est intéressant parce que de ce point de vue là Alice Coffin il y a un vrai mimétisme entre Alice Coffin et la France Insoumise merci beaucoup pour le sub offert curieux merci à vous pour vos subs et vos resub merci pour votre soutien jouer le jeu d'un système médiatique que l'on dénonce par ailleurs ça ça a été théorisé ça a été théorisé par une partie de la France Insoumise par les théoriciens de la communication de Jean-Luc Mélenchon d'où le fait que les Insoumis n'hésitent pas à aller chez chez Cyril Hanouna etc machin elle est journaliste Alice Coffin bah oui elle est surtout élue à Paris maintenant merci Bouillaz pas la politique de la chaise vide ouais c'est ça c'est ça c'est ça les chaînes d'information en continu raffolent du sens de la formule de la candidate l'équipe de communication coordonnée par Marion Nadeau ancienne publicitaire pour Coca-Cola ne sait plus où donner de la tête son cercle de femmes des femmes de fans pardon c'est son cercle de fans des femmes non binaires en transition de genre décrit un proche c'est un peu cliché ça s'élargit peu à peu si tu gagnes on est à 10% en décembre et après on discute avec Mélenchon s'enflamme Alice Coffin c'est vrai en plus c'était le projet de Sandrine Rousseau elle l'avait dit gagner la primaire des écolos pour ensuite négocier avec Jean-Luc Mélenchon se ranger derrière lui éventuellement enfin négocier en tout cas un ticket Jean-Luc Mélenchon serait arrivé au second tour de la présidentielle putain on aurait écrit l'histoire différemment ça aurait été marrant on va pas refaire l'histoire pour la 20ème fois le soir de sa qualification pour le second tour Sandrine Rousseau pleure de joie et d'épuisement mais c'est bien Yannick Jadot qui est désigné d'un cheveu 51% candidat des écologistes pour la présidentielle 10 jours plus tard les mois suivants non 10 jours plus tard pardon il y a un point j'arrive pas à voir les points sur le site du Monde dites le Monde vous pourriez changer la police de vos points en fin de phrase et les mettre un peu plus gras c'est pour un ami merci à part sa super site j'adore candidat des écologistes pour la présidentielle 10 jours plus tard les mois suivants elle a vaincu ne cesse de critiquer en off auprès des journalistes la campagne de l'eurodéputé trop convenue trop ennuyeuse elle est éjectée de l'aventure par Yannick Jadot mais assistera tout de même au dernier meeting de la campagne assise au premier rang un masque de mauvaise humeur sur le visage vous vous en souvenez on en avait parlé sur le plateau de Backseat Sandrine Osso a été dégagée de la campagne de Yannick Jadot parce qu'elle passait son temps à dire aux journalistes ce qu'elle en pensait et c'était pas très élogieux la présence de Dominique Voinet à quelques sièges plus loin la révulse l'ancienne ministre avait témoigné en faveur de Denis Bopin lors de son procès pour diffamation qu'il a perdu elle a les honneurs alors que moi je suis viré soupir après coup Sandrine Rousseau auprès de M M le magazine du monde pas le chanteur je combat Sandrine Rousseau politiquement à scène de son côté Dominique Voinet Dominique Voinet ancienne ministre et ancienne maire de Montreuil je tiens au respect de la présomption d'innocence au débat contradictoire des méthodes inacceptables et antidémocratiques se sont imposées un parti écologiste doit affronter le grand sujet de l'heure la crise climatique nous sommes féministes mais il ne faut pas imposer ce thème unique grand débat au sein de la famille écolo ça c'est pas nouveau non déplaise à Dominique Voinet c'est pourtant la féministe Rousseau qui va l'emporter sur la Rousseau écologiste le 19 septembre sur le plateau de Cet à vous sur France 5 ce soir-là la députée est invitée pour parler d'Adrien Quatennens mise en retrait de son poste de dirigeant de la France Insoumise après avoir reconnu avoir giflé son ancienne conjointe hors antenne la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoyne prend connaissance d'un tweet du collectif Nous Toutes accusant Julien Bayou de violence lui aussi devinant son trouble et la voyant le nez fixé sur son téléphone Sandrine Rousseau lance faites votre travail l'élu a été informé avant l'émission que des militantes féministes comptaient afficher sur les réseaux sociaux le nom du patron d'Europe Ecologie Les Verts comme l'a ensuite raconté Libération le député se trouve dans le collimateur depuis des mois dans leur collimateur depuis des mois donc c'est le fameux article de Libération qui raconte l'ami sous surveillance de Julien Bayou par un collectif informel de femmes dans le parti je mets des guillemets à tout ça parce que évidemment c'est sujet à caution et à beaucoup de débats en ce moment Ton nom circule beaucoup dans les réseaux féministes l'a d'ailleurs prévenu Sandrine Rousseau lors d'une conversation téléphonique depuis juillet début juillet le 2 octobre elle affirme pourtant sur France 3 qu'elle n'était absolument pas au courant de cette traque d'aucune manière encore une photo très bien sur cet avou Sandrine Rousseau charge son rival aurait eu des comportements qui sont de nature à briser la santé morale des femmes sans plus de précision elle a reçu longuement chez elle en juin son ancienne petite amie avant qu'elle ne tente de mettre fin à ses jours stupeur sur le plateau les caméras s'éteignent la députée bascule sur son siège comme sidérée par sa propre audace je n'aurais pas dû vous interroger là-dessus c'était gênant s'excuse Anne-Elisabeth Lemoyne non non il fallait que ça sorte réplique Rousseau le problème de cette histoire c'est qu'il n'y a rien de pénalement répréhensible le lendemain le journaliste Patrick Cohen rapporte l'aveu à l'antenne furieuse l'écologiste décroche son téléphone pour se plaindre auprès de la rédactrice en chef adjointe de l'émission qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ces mensonges je n'ai jamais dit ça à Sagastel vous tombez mal j'étais là j'ai entendu la phrase lui répond son interlocutrice ok je l'ai dit reconnaît la députée prétextant aussitôt un trou de mémoire nous retrouvons Sandrine Rousseau quelques jours plus tard dans son bureau à l'Assemblée nationale une pièce impersonnelle sans décoration ou presque à la suite de son interview Julien Bayot a démissionné de la présidence du groupe écologiste et de la direction du parti pour être très précis il a démissionné de la coprésidence du groupe et il a précipité son départ de la tête du parti qui était de façon déjà anticipée et qui était prête pour décembre la cellule de lutte d'Europe écologie les verts contre les violences sexistes et sexuelles qui s'est auto-saisie ne l'a toujours pas entendu dans le monde ce dernier estime que Sandrine Rousseau est allée trop loin de tous bords les réactions fusent contre une femme accusée de vouloir faire la justice elle-même elle suggère que Julien Bayot est responsable délibérément de la tentative de suicide de son ancienne compagne reproche David Cormand on n'est pas sur Instagram à savoir combien de likes on aura derrière ces vrais gens nul n'ignore que les deux responsables entretiennent des relations détestables héritage de la campagne présidentielle deux jours avant cet avou c'est à vous Julien Bayot barrait encore l'embauche d'un proche de sa rivale comme conseiller aux affaires sociales des députés écologistes il paraît que c'est un bordel le recrutement des collabs du groupe écolo quel enfer dans les boucles interne d'Europe écologie les verts les militants se déchaînent ils dénoncent un règlement de compte politique en vue du congrès de décembre les motions de Bayou et de Rousseau doivent s'y affronter par représentants interposés c'est vrai qu'il paraît qu'en interne ça chauffe les militants écolos ils ont le congrès de décembre en vue et et c'est un peu à couteau tiré entre ceux qui soutiennent Rousseau et ceux qui soutiennent Bayou le tchat d'aujourd'hui n'est pas le plus éclairé qu'on ait eu tranquille le tchat tranquille tranquille vous avez le droit de donner votre opinion mais je vous rappelle que les règles du tchat s'appliquent pour son et Rousseau comme pour toutes les autres personnes tranquille il y a des risques d'éclatement du parti non je pense pas d'éclatement non Bayou compte se représenter non 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 Bayou se représente pas ça c'était déjà fait c'était déjà sûr il a fait deux mandats il s'arrête là ça on le savait déjà si je m'engueule avec une de mes filles elle pourrait écrire à la cellule en disant qu'elle a subi des violences morales de ma part est-ce qu'on me demandera de me mettre en retrait fin de s'interroger Eric Piolle en petit comité vouloir protéger un appareil se le fixer comme objectif premier c'est perdre un peu de son âme militante de ses utopies et valeurs justifie Sandrine Rousseau dans un mail adressé à la direction du mouvement c'est intéressant le débat le débat qui traverse actuellement Europe Ecologie et Vert est un sujet qu'il ne faut pas minorer et qui traverse beaucoup de familles politiques en plus il ne peut pas se représenter oui oui je suis d'accord avec toi devant nous elle poursuit cette interview sur France 5 c'est un moment terrible pour moi jure-t-elle je ne sais pas je sais que ça va être ultra violent que dans mon parti ça va être l'enfer que je perds le prochain congrès mais à qui suis-je loyal à la parole des femmes la quinquagénaire dessine un continuum entre l'affaire Bopin et l'affaire Bayou bien que le second ne fasse l'objet d'aucune plainte on a considéré que Bopin était un cas isolé il n'y a pas eu de réflexion collective sur la manière de gérer ça c'est ce qui se reproduit aujourd'hui juge-t-elle Sandrine Rousseau a parlé aussi sous la pression d'une base militante radicalisée qui a fait du name and shame le fait de dénoncer sur la place publique le comportement d'une entreprise ou d'une personne un ferment de sa révolution il y a des gens à pointer il ne faut pas avoir peur de nommer des responsables Tranche Alice Coffin Bayou est un obstacle pour les féministes en tant que chef de parti on ne changera pas la donne écologiste si on ne change pas la donne sexiste intéressant comme sujet la question du name and shame est un sujet qui fait débat au sein des mouvements écolos et des mouvements militants d'une manière générale c'est un match à qui tout double qui se joue désormais celui qui pourrait faucher en vol l'ascension éclair de celle que ses proches projettent déjà vers la présidentielle de 2027 ou bien démontrer sa résilience une fois de plus face aux critiques plus les coups pleuvent plus la quinquagénaire semble vouloir monter au front tête baissée le 2 octobre elle essuie une bordée de sifflets dans une manifestation de soutien aux femmes iraniennes des propos sur l'embellissement que peut représenter le port du voile ressortent alors sur les réseaux sociaux le lendemain la députée se rend sur France Inter pour justifier sa charge contre Julien Bayou avec la conviction que le privé est devenu une affaire politique et après demain si on cède à ce genre de truc on est foutu c'est Robespierre s'inquiète Daniel Cohn-Bendit qui garde un oeil attentif sur la maison écolo vous vous rendez compte la planète explose et on est en train de parler de la séparation entre Bayou et sa copine acculée la députée s'enquiert de l'angle de notre portrait seul contre tous point d'interrogation voilà donc pour ce portrait publié par Olivier Fay Olivier Fay Olivier Fay appelez-le comme vous voulez de Sandrine Rousseau un portrait sans concession qui pourrait être vu par Sandrine Rousseau comme un portrait à charge je peux le comprendre ceci étant c'est un portrait qui a le mérite d'apporter des éclaircissements intéressants c'est pas tant un portrait d'ailleurs parce que certes il y a un peu d'éléments du passé et de son parcours mais ça revient quand même beaucoup sur les dernières événements sur les dernières évolutions du sujet qu'est-ce que vous en pensez ? hop quoi qu'il en soit un brûlot sexiste non ça je suis pas d'accord avec toi je suis pas d'accord avec toi j'ai retenu que le Hobbit c'est les jolies photos le Naim & Cham est extrêmement dangereux non c'est en tout cas quoi qu'on en pense on ne peut pas faire abstraction du fait que Sandrine Rousseau est probablement l'une des personnalités politiques les plus marquantes de ces cinq dernières années de ces trois dernières années ça se concentre trop sur les affaires un peu nulles et pas assez sur la pensée politique et son action oui c'est vrai il y a un paragraphe sur sa pensée politique sur l'écoféminisme et la radicalité mais pas beaucoup plus marquante clivante tu veux dire ? non 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 pas que clivante il n'y a pas que le clivage c'est de la même manière que Jean-Luc Mélenchon est un homme qui a marqué son camp politique l'histoire de la gauche des années 2010 aura été très marquée par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon l'histoire de la gauche qui commence à s'écrire là depuis depuis 2017 est très marquée par la personnalité de Sandrine Rousseau et pas seulement par le clivage aussi par la radicalité par l'écoféminisme par la question de la sensibilité qu'elle apporte par les méthodes militantes qui posent des questions faire appel à Kohn-Bendy disqualifie tout l'article c'est un peu débile ça comme réflexion parce que Kohn-Bendy c'est quand même lui qui a participé à le fonder le parti Europe Écologie Les Verts donc c'est pas totalement inintéressant d'avoir son point de vue sur les évolutions du parti que penses-tu d'elle ? moi j'en pense pas grand chose j'ai pas d'opinion arrêtée sur la personne je constate que c'est une personne marquante qui marque une époque et des milieux militants et voilà il n'y a pas de recherche sur l'écoféminisme dans ce papier on parle sans parler des militants US des années 80 non 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 je sais ce papier c'est un portrait et il y a un paragraphe qui aborde vite fait la structuration de sa pensée sur l'écoféminisme mais ce n'est pas un portrait idéologique de ce que porte Fassanine Rousseau comme elle se la joue chevalier blanc toutes ses erreurs sont tout de suite beaucoup plus remarquées c'est vrai Tom c'est vrai que c'est un peu les limites de l'exercice la recherche de la pureté qui du coup rend fragile rend fragile la personne c'est quoi l'expression déjà il faut avoir les fesses propres pour critiquer je ne sais plus quoi il y a un truc avec les fesses propres elle a le mérite de pousser la fenêtre d'Overton à gauche pour monter au cocotier il faut avoir les fesses propres ah oui on ne monte pas en cocotier sans avoir les fesses propres oui c'est ça c'est ça pour le coup Sandrine Rousseau n'est accusée par personne de violences sexuelles et sexistes mais la question de la méthode sur le name and shame fait que ça nécessite d'être parfaitement irréprochable dans ses méthodes dans le choix des mots dans la technique dans la stratégie et là vous le voyez le moindre écart la moindre sortie de route de Sandrine Rousseau est évidemment pointée comme une hypocrisie par ses opposants et c'est bien normal c'est la recomposition politique qui se joue et ELV veut rester au centre et Rousseau gêne c'est dur de dire que l'Europe Écologie Les Verts est au centre c'est plutôt la France insoumise là sur le paysage national en tout cas non non moi je pense vraiment que Sandrine Rousseau c'est ce que je vous dis quand je vous dis que c'est le c'est le diapason d'une époque c'est un peu Alexandria Ocasio-Cortez aux Etats-Unis c'est à dire une personnalité politique qui marque une génération par son approche de la politique sa personne aussi son parcours et ce que ça dit et qui séduit beaucoup de personnes qui se sentent en résonance avec ça vous voyez ELV, libéral, européen si c'est pas du centrisme si ça te fait plaisir qui a très médiatisé aussi est-ce que ça va durer ? je sais pas je sais pas je sais pas Rousseau est porté par la jeunesse comme Mélenchon ouais AOC est même plus agressive encore que Rousseau si on devait même les comparer il y a quelqu'un qui dit AOC est plus subtil comme quoi vous êtes pas d'accord Jadot on l'entend plus trop depuis mai on a des nouvelles non pas de nouvelles il y a vraiment des gens qui aiment bien Rousseau oui il y a des gens qui ne partagent pas tes opinions je suis sûr que t'es capable de en inspirant par le nez en expirant par la bouche je suis sûr que t'es capable de l'accepter tu veux dire agressif et subtil c'est pas contradictoire oui tu me diras la charge des éditorialistes est violente mais je la pense assez courageuse pour tenir oui 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 après ça dépend quels éditorialistes mais il y a eu effectivement des éditos acerbes sur son et de Rousseau la plus grande des violences c'est surtout le cyber harcèlement les insultes dans la rue etc mais en même temps ça paradoxalement ça fonctionne aussi paradoxalement ça fonctionne aussi ça participe d'ailleurs il y a l'article de Libé on peut continuer si vous voulez sur l'affaire Rousseau-Bayou l'article de Libé Julien Bayou contre-attaque les Verts-Patrac est-ce que le name and shame est légal aujourd'hui est-ce que c'est pas un vide juridique non c'est pas un vide juridique parce que j'ai toujours le délit de diffamation qui existe toujours au top les titres de Libé ah mais ils sont magnifiques Libé les titres accusé sans preuve à ce stade de violence psychologique sur une ex-compagne l'ancien patron des Verts qui a démissionné de la direction de son parti le 26 septembre a riposté dans les médias mardi mettant en cause les méthodes de sa collègue Sandrine Rousseau au sein de Europe que le gilet vert le malaise perdure ah merde je suis pas connecté je me connecte pourtant j'avais mangé les cookies de Libé hop hop si l'affaire Julien Bayou nous a appris une chose c'est qu'il faut se lever tôt pour suivre les communications de l'ancien leader écologiste après le communiqué envoyé au journaliste à 7h du mat le lundi 26 septembre pour annoncer sa démission du poste de secrétaire national d'Europe et quel gilet vert c'est dans une interview au Monde publiée mardi à 6h59 que le député de Paris a pris la parole publiquement pour la première fois sur les accusations dont il fait l'objet au quotidien l'ex-militant associatif assure qu'il n'y a pas d'affaire Bayou je suis dans la situation de quelqu'un innocent des faits dont on ne l'accuse pas clame l'écolo des propos qu'il a réitérés dans la soirée sur le plateau de Cetavo question timing cette première sortie après 15 jours de diète médiatique intervient au lendemain de la saisine par son ex-compagne de la cellule d'enquête d'Europe Ecologie Les Verts contre les violences faites aux femmes l'ancienne partenaire de Bayou a fait savoir par son avocate Mette Choyon-Hibon qu'elle acceptait d'être entendue sous certaines conditions assurant la sécurité des témoignages sous-entendu ce qui s'est passé avec la femme de Quattenance là où sa main courante se retrouve entre les mains des journalistes c'est non de quoi faire sans doute évoluer le processus que l'avocate de l'ancien patron du parti Marie Dosé qualifiait le 26 septembre de procédure paralysante en toute logique la victime présumée qui accuse Julien Bayou de violence psychologique intervenue au moment de leur séparation en novembre 2021 devrait être entendue par les membres de la cellule tout comme son ex-compagnon dans un second temps celui-ci s'étonnait jusqu'à présent de ne pas encore avoir été auditionné malgré plusieurs demandes dans son entretien au monde l'ancien secrétaire national d'Europe écologie les verts ne se contente pas de se défendre il contre-attaque il cible Sandrine Rousseau accusée d'avoir donné un écho médiatique à cette affaire au mieux par imprudence au pire par malveillance elle est allée trop loin dénonce l'écolo on ne balance pas à une heure de grande écoute la situation psychologique de quelqu'un qui souffre ou des accusations sans éléments le 19 septembre alors que plusieurs militants et collectifs féministes demandaient à la direction d'Europe écologie les verts pourquoi aucune mesure ne semble avoir été prise contre Bayou et que la cellule VSS a été saisie en juillet après les accusations de violences commises par lui sur son ex-compagne Rousseau confirmait sur France 5 qu'elle avait connaissance de ce signalement les coféministes révélaient au passage qu'elle avait reçu chez elle la victime présumée avant d'accuser celui qui était encore son secrétaire national d'avoir eu des comportements de nature à briser la santé morale des femmes dans son interview Bayou Martel qu'il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme a priori tout pour enflammer une situation déjà bien complexe dans un parti réputé pour ses guerres intestines chacun évidemment accusant l'autre de mettre de l'huile sur le feu à ce stade le conflit Bayou-Rousseau n'a pas dégénéré en bataille rongée au sein d'Europe Ecologie Les Verts mardi personne chez Les Verts n'avait semble-t-il le coeur à nourrir la brouille entre les deux députés de Paris chez les pro-Bayou on préférait se contenter de saluer la prise de parole de l'ancienne tête de liste originale en Ile-de-France cela donne dans la bouche d'une personnalité verte de premier plan deux points ouvrés les guillemets à partir du moment où cette affaire est médiatisée c'est normal que Julien Bayou s'exprime dessus même s'il s'en serait bien passé il lui fallait dire sa vérité une autre tout aussi favorable à l'ex-patron du parti mais plus affectée par l'ambiance qui pèse sur Europe Ecologie Les Verts estime qu'il n'y a de toute façon que des mauvaises solutions dans cette histoire qui ne révèlent être mauvaises pour tout le monde qui se révèlent être mauvaises pour tout le monde dans le parti et en dehors cette prise de parole était peut-être la moins mauvaise des choses à faire c'est vrai que c'est un enfer tu vas te poser la question qu'est-ce qu'on fait on parle, on parle pas pour dire quoi côté Rousseau guerre connue pour avoir sa langue dans sa poche aucune réponse à l'attaque de Bayou idem pour ses soutiens silence radio tout au long de la journée c'est surtout à l'Assemblée nationale que les écologistes ont tenté de garder la face en passant un message bien précis qu'importe les secousses internes le groupe parlementaire est lui concentré sur le travail législatif l'enjeu étant évidemment de ne pas mettre la lumière sur Julien Bayou qui faisait son retour au palais Bourbon où traînent des journalistes par dizaines comme si de rien n'était non pardon comme si de rien n'était virgule le député de Paris a participé à la réunion hebdomadaire de son groupe dans la matinée au cours de laquelle il a même pris la parole pour donner son avis sur certains thèmes et soutenir des propositions faites par d'autres membres du groupe d'excitant participants Sandrine Rousseau aussi était présente ce fut une réunion studieuse et apaisée durant laquelle on a surtout été aborder les sujets de la rentrée explique la présidente du groupe Cyrielle Châtelain dans une salle de presse plus remplie qu'à l'accoutumée l'occasion aussi de répéter que la présence de Bayou au sein du groupe n'est pas un débat dans les rangs écologistes on aime d'ailleurs rappeler que Sandrine Rousseau elle-même ne juge pas nécessaire la démission de l'ex-secrétaire national de son mandat de député donc Bourbon non non mais il est député on discute de la rentrée on discute de la réforme des retraites les affaires de machin ça concerne le parti pas le groupe ouais désolé il y a Moubotte des fois Moubotte il a la gâchette facile et personne ne sait pourquoi excusez Moubotte dans la soirée Bayou a d'ailleurs affirmé sur France 5 qu'il n'avait aucunement l'intention de rendre son écharpe de parlementaire je suis élu je le dois à des personnes qui m'ont fait confiance donc je vais continuer a-t-il tranché sur le plateau de CETAVOU selon lui le dérèglement climatique est tel qu'il est plus que jamais le temps de porter les combats écologistes à ma modeste mesure je veux y contribuer a-t-il martelé la mine triste malgré les efforts pour montrer que l'interview matinale de l'ancien patron est sans incidence sur l'ambiance interne un malaise semble perdurer quand après la conférence de presse de son groupe le député élevé d'Indre-et-Loire Charles Fournier prend quelques minutes pour répondre aux questions des journalistes une attachée de presse vient le tirer par la manche pour lui dire de s'en aller je le connais Charles Fournier c'est un ancien élu régional centre-val de Loire qui est vachement sympa il est devenu député et du coup je vois bien Charles effectivement devant les micros se dire non mais moi je pense que et tu sais t'as l'attachée de presse qui fait non 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 Charles non non ferme ta gueule on commence pas à parler aux journalistes ils en font des caisses et tout non mais je voulais juste dire que non 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 autre preuve que la journée n'était pas tout à fait comme les autres Bayou et Rousseau ont soigneusement évité d'emprunter la salle des 4 colonnes où les attendait un balai de micro et de caméra oui alors pour ceux qui savent pas je vous rappelle que l'Assemblée nationale quand vous sortez de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour retourner dans vos bureaux ou dans les salles de réunion et tout en fait les députés ils ont le choix ils ont la possibilité de passer par un couloir dans lequel il n'y a pas de journaliste un coin discret on peut se barrer facilement vers les ascenseurs vers les escaliers etc mais il y a une autre salle qui s'appelle la salle des 4 colonnes qui tient son nom d'un hommage aux colonnes romaines non je déconne c'est pas vrai c'est juste qu'il y a 4 putains de colonnes dans cette salle c'est tout donc la salle des 4 colonnes qui a une particularité c'est que c'est la salle dans laquelle il y a les journalistes et que du coup les députés s'ils le souhaitent peuvent passer par la salle où il y a avec des micros des caméras des appareils photos etc donc voilà donc quand les journalistes font mine de passer par là l'air de rien et qu'ils se font appaguer par des micros etc c'est pas la peine de faire semblant de ah tiens des journalistes sont là je ne savais pas tout le monde sait que les journalistes sont là les députés qui passent par là savent que c'est à peu près ok de répondre à des questions des journalistes voilà il faut arrêter de faire la blague sur le nom de la salle oh mais non je continue à faire les rigolotes cette blague donc un silence c'est aussi un mensonge hein quoi qui a dit ça qui a dit ça du coup on continue donc bref Bayou et Rousseau ont soyeusement évité d'emprunter la salle des 4 colonnes où les attendaient un balai de micro et de caméra ils ont pénétré quelques temps plus tard dans l'hémicycle s'assayant une rangée d'écarts à leur place habituelle voilà silence tout au long de la journée silencieuse tout au long de la journée Sandrine Rousseau s'est finalement distinguée lors de la séance des questions au gouvernement qui était suivie en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier par plusieurs milliers d'internautes alors que la présidente du groupe Renaissance Aurore Berger dénonçait dans une allusion claire au député Adrien Quatennens qui a reconnu avoir givé sa flamme les hommes qui frappent leurs femmes les coféministes s'est démarqué de son groupe pendant que les députés de la NUPES pour représenter un vagin geste emprunté au mouvement féministe pro-IVG des années 70 histoire de montrer que malgré la contestation de ses méthodes au sein de son même parti son engagement sur les questions féministes lui ne bouge pas voilà et bah ça en fait des polémiques mais par-delà le petit jeu des polémiques le mot polémique est un mot intéressant parce qu'il est très péjoratif et il a tendance à minimiser et à rabaisser le faible intérêt du sujet effectivement quand on met le parallèle entre les guéguerres internes aux parties machin sur qui a fait quoi qui et tout par rapport au danger du règlement climatique il y a manière à ridiculiser l'enjeu le truc c'est que faisons attention à pas mettre les 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 violences sexuelles et sexistes au second plan en disant que finalement c'est des affaires de bonnes femmes il y a d'autres sujets plus importants vous voyez ce que je veux dire c'est un peu le piège dans lequel on peut tomber et il faut essayer de s'en garder c'est-à-dire que les sujets qui sont soulevés sont intéressants ils disent des choses intéressantes et c'est surtout ça moi qui m'intéresse sur cette chaîne c'est d'explorer avec vous toutes les limites de cette mutation des méthodes militantes de la structuration des partis politiques de l'exemplarité des élus et tout c'est des questions que je trouve intéressantes mais qui ne sont pas à hiérarchiser non plus vous voyez ça s'appelle prendre de la hauteur ouais voilà c'est ça d'ailleurs toute polémique il y a toujours moyen de trouver des trucs intéressants à dire et au petit jeu de la priorisation personne n'est jamais gagnant et sûrement pas les droits des femmes donc ça peut être un sujet intéressant d'échange et de discussion mais où va migrer l'électorat et la fille NUPES face à tente des illusions je suis pas sûr que l'électorat et la fille NUPES ça remette en cause son engagement en faveur du programme de la NUPES cet électorat je suis pas certain en vrai il y a des scandales qui remettent davantage tu vois tu prends par exemple l'affaire Cahuzac l'affaire Cahuzac c'est un scandale qui est du niveau de te dégoûter d'un parti politique que le ministre du budget de gauche est un compte en Suisse là t'es sur un désalignement entre les pratiques et les valeurs tellement importants que c'est qu'il y a des gens qui ont déchiré leur carte du parti socialiste etc ça se comprend il y a d'autres genres de polémiques regardez par exemple en ce moment c'est beaucoup analysé aux Etats-Unis le comportement de l'électorat républicain vis-à-vis des affaires Trump l'électorat républicain est pas plus choqué que ça par quelques-unes pas par toutes mais des affaires Trump ces histoires avec les femmes ça empêche pas les gens de voter Trump ça laisse ces histoires de fraude fiscale il y a même des électeurs républicains qui trouvent qu'il a raison de frauder le fisc c'est une bonne idée ça montre qu'il est plus malin que les autres vous voyez ce que je veux dire c'est Abad Darmanin non plus ouais Damien Abad au sein de La République En Marche j'ai pas l'impression que ça ait dégoûté massivement les gens de voter c'est pas la bonne analyse j'ai l'histoire de l'extrême droite et le féministe a rien à voir avec celle de la gauche dans les deux pays non je suis d'accord je dis juste qu'en fonction des électorats et de l'importance qu'ils accordent à certains sujets les scandales ont des effets plus importants que d'autres Balkany il a réussi à être élu maire à Levallois ses électeurs s'en foutaient des affaires Balkany pour eux c'est un peu plus important que ça visiblement bon et bah est-ce que les sympathisants de la NUPES vont quitter la NUPES parce que il y a l'affaire Bayou je sais pas en tant qu'écolo un peu radical j'aime bien les messages de Rousseau mais je vois absolument pas en quoi elle est écologiste du coup ces problématiques là sont effacées derrière les polémiques et ça c'est pas possible ouais je vois ce que tu veux dire c'est vrai qu'on parle beaucoup de Sandrine Rousseau moi le premier je plaide coupable sous l'angle des polémiques et on parle très peu du coup de sa thèse enfin de la thèse qu'elle défend dans le débat public sur l'écoféminisme la radicalité la prédation etc j'ai peur que ça joue contre elle pour 2027 ou alors à l'inverse ou alors à l'inverse Sandrine Rousseau je sais pas écoute j'en sais rien moi je suis très mauvais en pronostic comme d'habitude mais effectivement je suis d'accord avec toi il y a un monde dans lequel Sandrine Rousseau ça fatigue les gens finalement elle n'est soutenue que par une minorité d'ultra militantes féministes qui en fait ne représente personne et du coup elle s'effondre et elle disparaît soit à l'inverse elle est en fait par ses combats par sa droiture elle est au rendez-vous d'un moment politique majeur où toute une génération de jeunes va se ranger derrière elle parce que à sa manière elle dégage les vieux politiques vieux briscards qui s'accommodent des violences sexuelles et sexistes tu vois je sais pas peut-être que ces deux chemins sont viables elles existent que par le buzz ouais mais j'ai envie de te dire il y a des gens qui ont réussi à gagner des élections comme ça je sais pas est-ce que tu as lu le portrait fait par le monde de Sandrine Rousseau t'es arrivé trop tard sur ce stream quel dommage du coup t'as intérêt à t'abonner merci Paula TL2 je pense qu'elle se passerait bien du buzz en vrai oui je suis d'accord avec toi je pense qu'elle se passerait bien du buzz déjà d'un point de vue personnel pour le coup et ça c'est la petite différence que je peux avoir avec certains d'entre vous c'est que comme je l'ai déjà rencontré Sandrine Rousseau plusieurs fois que j'ai déjà discuté avec elle fumé des clopes et bu des coups je peux affirmer que ça lui pèse beaucoup enfin voilà je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui dirait que Sandrine Rousseau est une femme de cynisme qui se repaie de ses buzz médiatiques non elle en souffre ça lui plaît pas et elle s'en passerait volontiers mais là je vais être obligé de vous demander de me croire sur parole mais pour autant elle peut aussi estimer que à tout malheur c'est quoi l'expression c'est quoi l'expression à tout malheur machin est bon au moins ça a le mérite de mettre le sujet oui voilà un mal nécessaire c'est le côté sacerdotal c'est le côté sacerdotal de l'engagement de Sandrine Rousseau qui se dit bon bah si je dois être la cible de cyberharcèlement matin, midi et soir et m'en prendre plein la gueule bah au moins j'ai le mérite de mettre sur le devant de la table un sujet que je porte depuis des années qui est la lutte contre les violences sexuelles il y a un côté christique je me sacrifie si ma santé mentale doit en pâtir et bah qu'elle en pâtisse au moins les femmes se sentiront écoutées et protégées vous voyez ce que je veux dire peut-être je vous dis ça sans en avoir échangé avec elle sur cet aspect là j'ai échangé avec elle sur le fait qu'elle s'en prenait plein la gueule et qu'elle en souffrait on a un peu parlé de ça mais voilà ça ne l'a pas empêché de balancer Bayou et sa vie privée visiblement elle l'a regretté c'est à dire que encore une fois encore une fois j'en reviens à une discussion qu'on a déjà eue vous et moi et que je trouve intéressante est-ce que les personnes politiques les responsables politiques est-ce que c'est des gens qui sont mûs par le cynisme en permanence et le calcul ou est-ce que parfois il n'y a pas aussi simplement de l'improvisation je ne sais pas si Sandrine Osso est une femme de cynisme qui a fait exprès de balancer Julien Bayou en direct sur France 5 pour se payer sa tête de manière à le dégager plus vite du parti pour gagner le congrès en décembre c'est peut-être un scénario possible il y a peut-être aussi un autre scénario c'est qu'elle ne voulait pas le faire qu'elle a été prise à son propre jeu et qu'en direct sur un plateau parce que moi je suis animateur d'émissions je sais ce que c'est que non les personnes qu'on interview ne disent pas toujours des choses contrôlées parfois les gens ils se laissent aussi un peu aller à leur pensée pour plein de raisons par émotions par stress par ambiance etc d'ailleurs j'en joue vous savez sur Backseat moi j'essaye de générer etc et moi je pense que Sandrine Osso peut être amené à dire des choses à bien y réfléchir elle aurait préféré pas les dire mais bon elle est comme ça ça improvise et dans l'impro je dis ça je dis ça notamment parce que je l'ai interviewée deux fois Sandrine Rousseau deux fois sur le plateau de Backseat et que j'ai vu deux Sandrine Rousseau très différentes j'ai vu la Sandrine Rousseau sur la première fois que je l'ai interviewée sur le plateau de Backseat qui disait vraiment le fond de sa pensée quitte à faire des des trucs qui pourraient être interviewés qui pourraient être interprétés comme des sorties de route par ses opposants et faire un buzz et j'ai aussi vu Sandrine Rousseau qui était dans le calcul et la maîtrise de sa parole parce qu'elle ne voulait pas dire une connerie elle avait très peur de dire une connerie et je la sentais beaucoup plus couteau tiré politicienne langue de bois tiens j'ai vu Sandrine Rousseau langue de bois elle sait faire mais je sentais que ça la démangeait de me faire des réponses un peu nases où elle disait pas le fond de sa pensée elle euphémisait elle contournait un peu elle disait quand même ce qu'elle pensait mais elle euphémisait donc voilà je ne sais pas comment interpréter cette histoire sur France 5 je ne sais pas je lui laisse le bénéfice du doute de la sincérité elle a voulu dire le fond de sa pensée en disant bah oui j'ai eu des infos comme quoi Julien Bayou et après coup je la crois quand elle dit bon je n'aurais pas eu une connerie un homme politique a forcément un fond de cynisme sinon il en ferait un autre métier c'est une manière de voir les choses moi je ne vous dis pas que vous avez raison ou que vous avez tort c'est à vous de voir comment vous voyez les hommes et les femmes politiques est-ce que ce ne sont que des êtres de cynisme est-ce que ce ne sont que des êtres de passion et d'engagement et de militantisme est-ce que c'est un peu des deux est-ce que ça dépend des gens peut-être je ne sais pas est-ce que l'idée comme elle est une femme et qu'à cause de ça elle va s'en prendre plein la gueule oui oui ça t'as toujours le bœuf dans la vie politique du fait que quand t'es une femme de toutes les façons tu t'en prends plein la gueule plus que les autres ça c'est plus que les hommes ça c'est la base on peut au moins s'accorder sur le fait qu'ils ont une façade mouvante comme tout le monde oui plutôt un débuff oui pardon plutôt un débuff pardon je voulais dire le boost de sexisme si c'est pas calculé quel est l'intérêt de parler dans un média si tu veux régler le problème tu fais remonter en interne mais ça c'est facile c'est facile à dire après coup oui mais bon les politiques moi je suis bien placé pour le savoir ils répondent à des interviews parce que parce qu'ils estiment avoir des choses à dire mais toi ton job d'intervieweur c'est de leur faire dire des choses qu'ils n'avaient pas envie de dire d'un certain point de vue d'un certain point de vue le plateau de France 5 ils ont fait un très bon boulot je veux dire ils ont réussi à extirper une confession de la part de leur invité d'un certain point de vue bien joué ils ont fait leur job après si elle s'est plantée c'est pas le rôle des journalistes ils sont pas là pour lui rendre service sauf si elle avait envie de le dire sauf si elle était venue sur le plateau avec l'envie de le dire est-ce que ça se fait de raconter les coulisses du plateau ah ça c'est la grande question du off le off en politique en tant que juriste ton point de vue sur les comités VSS j'ai pas de point de vue de juriste sur les comités VSS ça fait des années que ça existe en interne des organisations dans les entreprises on appelle ça la direction des ressources humaines voilà la possibilité de faire remonter des informations sur les conditions de travail et les conditions de militantisme et les conditions d'existence collective et les cas individuels qui permettent de prendre des mesures conservatoires avant que la justice se prononce c'est pas nouveau ça existe dans toutes les boîtes dans toutes les administrations c'est sûr que ça fait du clic pour la chaîne concernant le off on commence à être habitué au off qui ressent plus à des ballons d'essai qu'autre chose ouais il y a le faux off ça existe mais là c'était pas le cas VSS c'est les RH maintenant je sais pas où tu travailles mais si jamais tu es harcelé sexuellement par un collègue ou un supérieur hiérarchique je t'invite plutôt à le signaler aux ressources humaines qu'au département marketing parce que les marketeux vont pas pouvoir faire grand chose après tu fais ce que tu veux la médecine du travail la médecine du travail aussi ou la justice directement oui mais la justice pourra pas prendre de mesures conservatoires dans ton entreprise il faut faire les deux en parallèle en fait dans chaque entreprise il doit y avoir un référent harcèlement un référent harcèlement ouais 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 c'est vrai et si tu sais pas qui est ton référent harcèlement il faut regarder il faut demander au RH faut pas demander au marketing et les syndicats ça sert aussi à ça ouais 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 les syndicats ça peut aussi servir à ça alors malheureusement quand ton harcèleur est lui aussi syndiqué ça peut rajouter des problèmes dans le problème donc c'est pas toujours facile ça discute sec et intéressant mais j'ai juste envie de poster un message gentil pour dire que j'adore la façon dont tu fais ton travail et que j'ai envie de t'offrir un café quand je t'écoute ah bah ça fait plaisir c'est sympa merci merci beaucoup je vais plutôt me chercher une bière c'est quoi être syndiqué c'est être adhérent d'une organisation syndicale donc une organisation de salariés qui a vocation à défendre les intérêts moraux et matériels des adhérents et par extension de l'ensemble des salariés de l'entreprise, de la branche ou du pays on va continuer on va changer de sujet non on va pas changer de sujet j'ai encore un article à lire après on va parler de Dupond-Moretti j'ai encore un article à lire sur la NUPES parce que là on a parlé de tout ça tout ça j'ai encore un article à lire sur la NUPES comment il gère ça quelle tension ça crée au sein de la nouvelle union populaire écologique et sociale toutes ces affaires je vous laisse jouer à Champs-de-Sloby je vais passer aux toilettes chercher une bière dans le frigo je reviens à tout de suite c'est quoi le gros bouquin rouge derrière toi en bas ? ça là ? c'est un dictionnaire Larousse Larousse que je n'ai jamais ouvert il m'a été offert à Noël par mon grand-père il y a 15 ans et on a dit c'est un dictionnaire ou où on a dit Merci. 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 Mystère et boule de chmolle. On en était où ? French Steel IPA, elle est dégueulasse. Ce n'est pas un partenariat. c'est devenu une chaîne d'éducation tranquille à l'assemblée la majorité et la NUPES pour la peine on va lire du Libé à l'assemblée la majorité et la NUPES s'étrient sur les violences sexuelles la majorité présidentielle et les députés NUPES se sont renvoyés ce mardi dos à dos leurs affaires de violences sexuelles et sexistes respectives dans un hémicycle enfiévré un chaudron éruptif de retour dans l'hémicycle de l'assemblée nationale ce mardi après un mois de septembre sans débat parlementaire les députés de tous bords ont connu une après-midi secouée par les échanges autour des violences conjugales entre le gouvernement et les élus de la NUPES la mèche de l'incident une banderie provocatrice lancée par la patronne des députés Renaissance Aurore Berger qui n'a pas manqué sa cible s'adressant à la première ministre Elisabeth Borne la députée des Yvelines a pointé en creux les accusations visant les députés Adrien Quatennens et Julien Bayot le premier député du Nord a reconnu avoir commis des violences sur son épouse il s'est mis en retrait de ses fonctions à LFI le second est accusé de violences psychologiques par une ex-compagne depuis plusieurs semaines a déroulé Berger dans l'hémicycle ce mardi on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violences conjugales on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit ah on fait fi pas mal, pas mal Aurore Berger c'est bien vu ça la pique a été applaudie jusqu'au rang du Rassemblement National elle a fait bondir de leur siège les élus NUPES vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites a crié une élue NUPES à destination des membres de la majorité tout cela ce n'est même pas du cinéma a grincé au même moment dans la salle des 4 colonnes la députée et la fille de Paris Daniel Obodo ça montre à quel point ils n'en ont rien à faire de cette question pour eux c'est un outil de communication a tancé l'élu dénonçant la manipulation indécente d'Aurore Berger la provocation volontaire a également fait réagir la députée écologiste Sandrine Rousseau debout dans l'hémicycle l'élu qui a accusé Julien Bayou de comportement visant à briser la santé mentale des femmes s'est fendu d'un geste joignant les deux index et les deux pouces pour constituer un triangle en forme de vagin un signe apparu dans les années 70 en soutien au mouvement féministe comme le mouvement de libération des femmes le MLF sur Twitter la députée de Paris a visé la majorité incapable de mettre un milliard sur la table pour la lutte contre les violences et de donner les moyens à la justice dans les rangs insoumis le nom de Damien Abad ex-LR allié à la Macronie est visé par une enquête préliminaire après une plante pour tentative de viol ou du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin un temps visé par une enquête pour viol avant que la justice n'ordonne un non-lieu fusée je vous prie d'arrêter d'invectiver les orateurs quels qu'ils soient a de son côté rappelé à l'ordre la présidente du palais Bourbon Yaël Braun-Pivet adressant à Daniel Obono un rappel au règlement non c'est pas un rappel au règlement c'est un rappel à l'ordre avec inscription au procès à verbal putain ! pas compliqué de regarder les streams de Jean Massier le ministre des relations avec le parlement Franck Riester a dénoncé lui au micro de BFMTV les outrances des insoumis la France insoumise fait la leçon à tout le monde sans jamais balayer devant sa porte répondant à la chef des députés Renaissance Elisabeth Bourne a vanté le bilan du président de la République en matière de lutte contre les violences conjugales s'attirant une nouvelle fois l'élué de l'opposition de gauche tant qu'il y aura des coups nous continuerons à lancer la première ministre Aurore Berger est-elle restée impassible et a remis une pièce dans la machine avec une fausse relance à la locataire de Matignon adressée en réalité aux insoumis oui nous devrions faire mieux mais ça commence par nos attitudes par les mots que nous employons par le fait de respecter les victimes les victimes a-t-elle tonné devant les milliers de spectateurs réunis sur la chaîne Twitch du streamer Jean Massier pour le gouvernement cette attaque est habile elle aurait eu le mérite d'étouffer pour combien de temps les critiques lancées par les oppositions et ciblant les propres affaires politiques de l'exécutif en premier lieu le renvoi devant la cour de justice de la République du ministre de la justice Eric Dupond-Moretti et la mise en examen pour prise illégale d'intérêt du secrétaire général de l'Elysée et intime du chef de l'Etat Alexis Collère je sens une gêne et un flottement à ainsi adresser au banc du ministre le député Hugo Bernalicis après avoir soulevé les points communs sur les deux affaires et l'élu du Nord de raboter de rabrouer en réponse à la question du porte-parole du gouvernement Olivier Véran le monarque présidentiel Emmanuel Macron est la dérive mafieuse du pouvoir le Macron de 2022 président des riches se révèle être un oligarque mêlé aux intérêts financiers a-t-il accusé sous les applaudissements de ses collègues ce n'est plus Jupiter c'est le parrain répond à une question du même acabit posée par les députés PS des Landes Boris Vallaud la locataire de Matignon s'est-elle drapée dans la stricte séparation des pouvoirs je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain a répondu Borne que les décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici dans l'enceinte du pouvoir législatif par un membre de l'exécutif une façon d'esquiver bon il n'est pas si intéressant que ça cet article en fait il ne fait que redire ce que vous avez tous vu de vos yeux en suivant mon stream hier alors à un moment voilà maintenant même Libération ils se mettent à faire des des comptes rendus des streams de Jean Massier on s'emmerde ça relate ça n'analyse pas ouais voilà c'est ça c'est un non non mais ok d'accord je me suis trompé avec cet article je préfère les articles d'analyse c'est un article qui relate très bien très bien très bien humm humm on a l'impression que la politique française se résume pour l'instant à des affaires personnelles ciblées plutôt que sur des questions d'intérêt général ou des lois alors je t'invite et je nous invite à ne pas faire l'erreur de résumer la vie politique à ça non 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 là c'était une passe d'armes sur un stream de Jean Macier qui a duré deux heures le stream a duré quatre heures mais la séance a duré deux heures où on a parlé de retraite, d'assurance chômage des agriculteurs, de l'Union Européenne de la sécurité, etc il y a bien des gros sujets dans l'actualité autrement plus important l'Iran, l'Arménie il se passe des trucs on ne résume pas la vie politique à ça on ne voit que ça c'est parce que tu ne regardes pas assez ma chaîne pense à Folo tant qu'à faire enfin bon on en parle pendant deux semaines après c'est chiant non mais faudrait savoir moi quand je vous fais des streams où je lis des articles où on parle de sujets chiants genre le budget la réforme de la sécu de machin, de trucs ça vous emmerde vous me dites pourquoi tu ne parles pas de Rousseau et de Darmanin et tout et quand je vous lis des articles sur Darmanin, Rousseau et tout vous me dites dis donc la vie politique c'est que des affaires non mais moi je fais comment moi ? je ne sais plus quoi vous lire vous n'êtes jamais contents merci à la personne anonyme qui a offert un sub à Alterion on n'est jamais contents satisfait nous on est français on râle prends une bière ça ira mieux ça va déjà mieux non vous avez cassé le streamer Jean Maci a dit l'écume de la politique ne m'intéresse pas ah mais où où s'arrête l'écume et où commence la vague de fond vous savez comment on file les métaphores sur cette chaîne merci Steven R merci main gauche pour vos prime où commence le clapot finalement le ressac ohlala quel haut niveau de maîtrise de la langue française pour un mec qui a eu zéro au bac en français je m'impressionne l'affaire Dupont-Moretti bon alors je sais pas pourquoi le Figaro a choisi de cette photo ah si parce qu'il y a écrit cour de justice de la république sur le panneau ouais elle est un peu à chier l'image la photo le Figaro faudrait un peu hupper le niveau de photo parce que là affaire Dupont-Moretti met en lumière les fragilités de la cour de justice de la république ah oui ça c'est un article d'analyse sur la CJR alors ça m'intéresse mais avant ça je voudrais lire un article sur l'affaire Dupont-Moretti pour qu'on résume un peu tout ça ça vous va ? le service photo s'est bien fait saigné au Figaro ah merde alors soupçonné de conflit d'intérêt et renvoyé devant la cour de justice Eric Dupont-Moretti fait front le garde des Sceaux est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats à qui il s'était opposé quand il était avocat comme il l'avait prédit lors de sa conférence de presse sur le budget de la justice Eric Dupont-Moretti est renvoyé devant la cour de justice de la république la CJR accusé d'avoir profité de sa fonction donc de garde des Sceaux au ministre de la justice pour régler des comptes avec des magistrats à qui il s'était opposé quand il était avocat Eric Dupont-Moretti je vous le rappelle était un avocat parmi les plus célèbres de France avocat pénaliste notamment célèbre pour sa capacité à obtenir des acquittements pour ses clients et dans sa longue carrière d'avocat évidemment il ne s'est pas fait que des amis notamment parmi les magistrats alors il y a des vieux relents historiques d'inamitié entre les avocats et les magistrats je mets des guillemets parce qu'en fait c'est tout ça c'est du ressenti c'est plus compliqué que ça c'est machin etc mais bref quand t'es un avocat superstar il y a des magistrats que tu détestes et qui te détestent quand t'es magistrat superstar il y a des avocats qui t'adorent enfin il y a des avocats que tu détestes et qui te détestent voilà c'est comme ça c'est comme les conflits entre la justice et la police les uns accusent les autres de ne pas faire leur boulot etc comme d'hab ok en l'occurrence Eric Dupont-Moretti je veux bien le croire sur parole il doit avoir une liste longue comme le bras de magistrats qu'il a eu l'occasion de croiser pendant sa carrière et avec qui il a des comptes à régler il se trouve que le bonhomme est nommé garde des Sceaux donc ministre de la justice et le ministre de la justice a la possibilité alors non pas de sanctionner les magistrats plus compliqué que ça raison de séparation des pouvoirs etc je vous rappelle que le ministre de la justice n'est pas le supérieur hiérarchique des juges attention le ministre de la justice ne rend pas la justice et ne contrôle pas et ne dirige pas les magistrats pour autant il a quand même la possibilité en tant que garde des Sceaux de leur péter les burnes s'ils le souhaitent et on va voir comment il est supérieur des juges du parquet oui pour les magistrats du parquet effectivement pour les magistrats du parquet effectivement mais là on parle des magistrats du siège et de quelques parquetiers aussi c'est possible des plaintes de syndicats de magistrats et de l'association anticorruption anticorps dénonçant deux situations de conflits d'intérêts depuis son arrivée à la chancellerie chancellerie c'est l'autre nom que l'on donne au ministère de la justice avait donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire en janvier 2021 puis à la mise en examen en juillet de la même année Eric Dupond-Moretti donc il y a un syndicat de magistrats et une association anticorruption qui ont saisi la justice en disant il y a un problème avec le garde des Sceaux qui est en train de faire des trucs qu'il n'a pas le droit de faire l'enquête a été ouverte et il a été mis en examen ça on s'en souvient c'était en 2021 au coeur de l'affaire deux dossiers celui du magistrat Edouard Levrault juge à Monaco est opposé à Eric Dupond-Moretti quand il était avocat ainsi que celui des fadettes dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy ça c'est un autre sujet je ne sais pas s'il rentre dans le détail quoi qu'il en soit dans le premier cas Edouard Levrault il a été juge il est juge à Monaco il a été opposé à Eric Dupond-Moretti pendant sa carrière et ça c'est le deuxième cas ou c'est toujours Edouard Levrault je ne sais pas merci Urani pour ton sub surtout que c'est rare d'avoir un garde des sceaux issu des avocats ce qui a rendu fou les magistrats qui avaient l'habitude d'avoir leur portée tendance au pouvoir ouais pas toujours parce que tous les tous les gardes des sceaux n'ont pas été magistrats Christiane Taubira n'était pas magistrate que je sache Rachida Dattil elle était magistrate magistrat ça veut dire quoi ? ça veut dire juge Badinter était avocat Jacques Toubon était parlementaire Dattil avocate ? non Dattil elle est devenue avocate après mais avant elle était magistrate Sarkozy n'a jamais été ministre de la justice Belloubet était magistrate oui c'est vrai Michel Elumari pas magistrate je crois pas cours des comptes je sais pas Jean-Jacques Hurvoas pas magistrat Perben bonne question bref on s'en fout bref donc effectivement Eric Dupond-Moretti sa nomination a soulevé des protestations parmi des magistrats qui ne comprenaient pas pourquoi lui était nommé dans les deux cas en tout cas dans ces deux affaires qu'est-ce qu'il a fait Eric Dupond-Moretti c'est quoi le problème ? le garde des sceaux avait diligenté dès sa nomination en quête de fonctionnement et administratif contre ses magistrats avant de se déporter en faveur du premier ministre au nom d'un possible conflit d'intérêts signalé par la haute cour pour la transparence de la vie publique ça veut dire quoi ? ça veut dire que Eric Dupond-Moretti il est ancien avocat il devient garde des sceaux et dès qu'il est nommé une des premières décisions qu'il prend c'est de diligenter des enquêtes administratives contre des magistrats et comme par hasard ce sont des magistrats contre lesquels il a eu à se bagarrer il a des comptes à régler avec eux à cause d'affaires du passé donc cette situation de conflit d'intérêts a été dénoncée et finalement compte tenu du risque de conflit d'intérêts il a décidé de se déporter alors le déport je vous l'ai expliqué hier le principe du déport c'est qu'un ministre dès lors qu'il est en situation de risque de conflit d'intérêts il décide de se retirer d'un dossier en disant ce n'est pas moi qui vais continuer à gérer ce dossier je le passe à mon supérieur hiérarchique qui est Matignon le premier ministre donc c'est Elisabeth Borne qui prend le dossier et qui dit compte tenu du fait que j'accepte le fait que mon garde des sceaux il ne veut pas mélanger les genres donc c'est moi qui prends le dossier c'est moi qui gère en tout cas ce déport c'était un peu tard au goût des magistrats qui avaient donc porté l'affaire devant la cour de justice cette affaire a au moins eu le mérite de stopper la toute puissance dans laquelle semblait être le ministre de la justice à sa nomination vis-à-vis des magistrats souligne Béatrice Brugère d'unité magistrat c'est un syndicat Eric Dupond-Moretti a lui toujours plaidé non coupable contre ces accusations dans son entourage on fait remarquer que de la même manière que le juge Levrault avait été considéré par le conseil supérieur de la magistrature comme n'étant plus de manière irrévocable le juge à Monaco le garde des sceaux n'était plus avocat et ce de manière tout aussi irrévocable oui alors il n'empêche comme malheureusement nous nous y attendions c'est un arrêt de renvoi qui a été rendu par la commission d'instruction de la CJR arrêt de renvoi ça veut dire que les juges d'instruction estiment qu'il y a suffisamment de charges suffisamment tangibles retenues contre Eric Dupond-Moretti pour le renvoyer devant le tribunal donc la cour de justice de la république s'ils n'avaient pas assez d'éléments ils auraient pu faire un non-lieu ok nous avons immédiatement formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt cet arrêt n'existe plus donc l'arrêt de renvoi a été immédiatement contesté par Eric Dupond-Moretti qui a saisi la cour de cassation en disant non 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 je ne suis pas d'accord je ne vais pas être envoyé devant un juge ça manque d'éléments il n'y a rien de précis etc alors que les syndicats ont fait tout pour avoir de bonnes relations en demandant sa démission frame 1 oui c'est vrai ont annoncé ses avocats machin un pourvoi pour s'opposer à cette décision autant que pour apurer les différents recours de nullité depuis la contestation de la recevabilité des plaintes faute de respect de la procédure mais aussi parce que par deux fois au cours de la procédure le secret de l'instruction a été rompu et enfin parce que l'on nous a refusé l'audition de François Molin procureur général près la cour de cassation qui a été en lien avec le cabinet au moment de la prise de décision du ministre estime Christophe Ingrain ok effectivement Christophe Ingrain qui est l'un des avocats d'Eric Dupond-Moretti produit plusieurs arguments pour contester en justice donc devant la cour de cassation l'arrêt de renvoi il dit les plaintes sont pas recevables parce que la procédure n'a pas été respectée le secret de l'instruction a été rompu à deux reprises pendant la phase d'instruction et enfin on nous a refusé l'audition du procureur général de la cour de cassation François Molin ce qui part à la retraite avant la fin de l'année de son côté Céline Parizeau présidente de l'union syndicale des magistrats et auteur de la plainte à la CJR enfonce le clou la situation dans laquelle se trouve le garde des Sceaux renvoyé devant la cour de justice de la république alors qu'il est en exercice est inédite inédite par la nature des infractions inédite car tout au long de la procédure malgré les responsabilités qui lui incombent il n'a cessé de mettre en cause l'impartialité du ministère public et des juges chargés de l'instruction de l'affaire oui alors qu'il est censé être leur supérieur hiérarchique inédite car en cas de maintien dans ses fonctions il s'exposerait à un nouveau conflit d'intérêt s'il devait nommer son propre accusateur après le départ du procureur général près de la cour de cassation François Mollins là ce dernier argument on l'a entendu hier à l'Assemblée nationale je vous le réexplique c'est que François Mollins le procureur général de la cour de cassation se barre à la retraite et que son successeur va être nommé en partie par Éric Dupond-Moretti c'est pas le seul en fait c'est le président de la république qui nomme mais c'est en lien avec Éric Dupond-Moretti bref c'est quasiment sur sa proposition donc ça voudrait dire que s'il est effectivement renvoyé devant la cour de justice de la république Éric Dupond-Moretti pourrait nommer le procureur qui va être chargé de procurer à son procès à lui il choisit son accusateur bizarre seul à demeurer silencieux l'intéressé lui-même coincé par son devoir de réserve Éric Dupond-Moretti ne peut s'exprimer sur son dossier sans mettre en cause l'institution qu'il défend en tant que garde des Sceaux la limite de l'exercice sans doute bah tu m'étonnes tu m'étonnes donc voilà pour le premier article et maintenant on va parler de la cour de justice de la république parce que tout ça tout ce que je vous ai raconté jusque là ça a une particularité quand même c'est que comme Éric Dupond-Moretti était ministre et que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il était ministre en exercice il n'est pas en l'état actuel des choses il ne peut pas être présenté à la justice ordinaire il doit être présenté devant une cour spéciale qui s'appelle la cour de justice de la république la CJR qui a justement été créée pour juger les ministres c'est à ça qu'elle sert c'est une justice spéciale d'exception qui vise à respecter la séparation des pouvoirs de manière à ce que le judiciaire n'ait pas la main et ne puisse pas juger les membres de l'exécutif on va en reparler dans cet article de la CJR parce que la CJR une fois que je vous dis ça vous allez voir qu'en fait elle est très contestée parce que même si elle a été créée pour de bonnes raisons en fait son mode de fonctionnement et à l'usage on s'est rendu compte qu'en fait ça ne suffisait pas ça ne convenait pas et voilà mise en place quand et par qui la cour de justice de la république elle a remplacé la haute cour dans la révision constitutionnelle de c'est quelle année la CJR 93 c'est 93 ah c'est au même moment que Maastricht ouais 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 ça vient du sang contaminé bah oui ça a du sens ouais ouais la CJR c'était pas un truc que tout le monde veut arrêter si je vous en parlerai mais en fait tout le monde veut tout le monde veut arrêter ce truc là oui mais vous verrez pourquoi pour de bonnes raisons aussi la haute cour existe toujours pour juger le président de la république oui mais seulement lui une décision alors soupçonnée critiquée on ne compte plus les projets de suppression de cette cour tous laissés en déshérence faute de réformes constitutionnelles nécessaires une décision de renvoi comme un symbole de l'inimitié ontologique des magistrats pour leur garde des sceaux je valide cette phrase d'accroche de cet article du Figaro une décision de renvoi comme un symbole de l'inimitié ontologique des magistrats pour leur garde des sceaux ils se détestent toujours elle arrive après 18 mois d'instruction une perquisition hors norme de plus de 12 heures à la chancellerie ah oui c'est vrai la fois où les policiers sont venus perquisitionner le garde des sceaux le ministère des dizaines d'auditions très fouillées et une mise en examen en juillet 2021 déjà jugée inévitable par la défense si le ministre de la justice jurait que son renvoi devant une juridiction était écrit ce n'est pas par superstition non non il le savait il le savait évidemment mais plutôt parce que cette cour de justice de la république née sur un coin de table en 93 afin de juger en urgence l'affaire du sang contaminé a toujours eu du mal à imposer l'apparence d'impartialité de ces procédures et oui aussi bien aux yeux des politiques qui passent sous ces fourches codines qu'à ceux de l'opinion publique qui a souvent été déçue par les verdicts de la CJR soupçonnée critiquée on ne compte plus les projets de suppression de cette cour tous laissés en déshérence faute de réformes constitutionnelles nécessaires au coeur de cette défiance l'organisation même de la CJR elle trouve sa source dans la compétence constitutionnelle qui est la sienne note Paul Casca Casca professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne parce que les magistrats de la CIR disposent d'un monopole de compétences pour l'exercice de leurs fonctions il ne peut y avoir de degré de jugement supérieur aussi les magistrats qui composent la CJR sont tous issus de la seule cour de cassation et oui certes c'est là le vivier des meilleurs magistrats de France tous issus de la prestigieuse chambre criminelle de la juridiction suprême mais issus de ce club très sélect ces juges interviennent à tous les stades de la procédure une consanguinité qui pose en pratique des difficultés structurelles immenses souligne Cécile Guérinbarg professeure de droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas Cyril Guérinbarg c'était la prof pour qui j'ai bossé quand j'étais chargé de TD prof de droit constitutionnel à l'époque à Nanterre et moi je faisais partie de son équipe j'étais son chargé de TD et donc Cécile elle tape fort elle dit mais oui il y a plein de difficultés structurelles parce que du coup les juges de la cour de cassation se retrouvent à travailler au moment de l'instruction comme au moment de non c'est pas possible ça c'est tout caca ça consanguinité organisationnelle ces magistrats sont nommés membres de la commission des requêtes aux côtés de magistrats du conseil d'état et de la cour des comptes afin de juger de la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées les trois juges qui composent la commission d'instruction de la CJR et enquête à charge et à décharge sur les ministres incriminés sont également issus de la cour de cassation par ailleurs c'est cette même commission d'instruction qui statue sur ses propres actes d'enquête lorsque les ministres mis en examen s'opposent à certains d'entre eux comme une audition de témoins ah oui d'accord ah oui d'accord ah oui ils sont juges d'instruction en plus ils sont juges de l'instruction donc ils mènent l'instruction et si tu te plains de leur instruction c'est eux qui jugent leur propre instruction c'est pas ouf c'est pas ouf comme on dit dans le jargon c'est pas ouf pour les autres actes leur nullité sera directement tranchée par la cour de cassation en son assemblée plénière après avis de la cour criminelle nous sommes donc privés d'un degré d'appel c'est vrai bon tu me diras c'est la plénière c'est toujours ça mais c'est quand même une garantie enfin bon il faut que la plénière dédise les membres de la cour de cassation pour autant souligne Cécile Guérinbargue en 2003 dans la régie Guilibert la cour de cassation n'a pas conclu à la méconnaissance des règles du procès équitable estimant qu'en cas d'annulation d'un arrêt les parties seraient renvoyées devant la commission d'instruction autrement composée et sous le contrôle de la cour de cassation en vérité elle s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qui n'entend pas empiéter sur la souveraineté juridictionnelle des états attends qu'est-ce qu'elle explique la Cécile la cour de cassation n'a pas conclu à la méconnaissance des règles du procès équitable oui oui la cour de cassation a juré que la cour de cassation a jugé que la cour de cassation faisait du bon boulot vous comprenez le problème il y a un moment on tourne en rond l'affaire Dupond-Moretti se complique car son renvoi devant la CJR est lié à trois affaires de magistrats poursuivies au disciplinaire alors qu'il venait tout juste de prendre ses fonctions place Vendôme elles viennent d'être audiencées par le conseil supérieur de la magistrature à la veille du renvoi du garde des Sceaux la première a été jugée par la formation siège présidée par Christophe Soulard le premier président de la cour de cassation ça c'est pour les trois trois trucs disciplinaires Christophe Soulard considéré au dessus de tout soupçon et d'une rectitude remarquable y compris par les avocats du garde des Sceaux ce dernier présidera l'assemblée plénière de la cour de cassation qui examinera les pourvois du garde des Sceaux donc Christophe Soulard qui est le premier président de la cour de cassation je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau du bonhomme premier président de la cour de cassation c'est le juge suprême de la cour suprême il est jugé au dessus de tout soupçon et d'une rectitude remarquable par tout le monde genre lui y compris les avocats du Pond-Moretti alors lui par contre il est il est la justice incarnée comme dirait Batman la justice c'est moi il a un skin gold je suis complètement largué ouais désolé ça jargonne à fond mais c'est intéressant donc c'est lui qui présidera la plénière et lui tu peux pas le soupçonner de voilà à cette consanguinité organisationnelle à cette consanguinité organisationnelle qui reste une étrangeté dans le monde du droit s'ajoutent d'autres bizarreries ainsi la divisibilité des procédures et l'indépendance des décisions permettent qu'une même affaire peut être simultanément jugée différemment par la CGR quand il s'agit des ministres et par un tribunal correctionnel pour les autres prévenus ça a été le cas dans les affaires Pascua en 2010 puis Baladur-Léotard en 2021 Soucile-Cécile-Garimbarque ça effectivement c'est un énorme problème de la CGR je me souviens de ces affaires là où en fait seuls les ministres sont jugés par la CGR parce que c'est une juridiction qui est faite pour eux mais s'il y a d'autres coprévenus qui sont pas ministres ils vont être jugés par la juridiction classique et du coup pour la même affaire pour les mêmes faits tu peux avoir deux jugements différents du coup ça fait un peu con tu te dis quelle est la décision de la justice bah ça dépend ça dépend du coup non ça la fout mal les sanctions contre les ministres sont rares ou légères rappelle encore l'universitaire cette dernière s'interroge aussi sur l'instrumentalisation malsaine de la CGR et du droit pénal quand il s'agit en fait de juger de la responsabilité politique comme ça a été le cas dans l'affaire du sang contaminé et pour la crise sanitaire de 2020 oui c'est vrai oui c'est vrai l'affaire Dupont-Moretti pousse à leur comble les fragilités de la CGR bon c'est un article un peu court et très jargonneux mais qui résume bien le problème de la CGR et pas mal des raisons pour lesquelles en fait la CGR ne satisfait personne ni les politiques ni les magistrats ni l'opinion publique et la raison pour laquelle en fait à peu près tout le monde est d'accord pour supprimer la cour de justice de la République dans la prochaine révision constitutionnelle c'était prévu par Macron en 2013 finalement c'est passé à l'as à cause de l'affaire Benalla mais voilà pourquoi on a besoin d'une justice spéciale pour les députés pour séparer les pouvoirs judiciaires et législatifs le principe de comment ça s'appelle c'est pas l'inviabilité c'est le l'immunité l'immunité parlementaire ça sert à protéger les parlementaires pour que ne puissent pas leur être reprochés leurs décisions politiques par des juges à quand le retour des tribunaux révolutionnaires ça allait vachement plus vite et on se prenait moins la tête bah justement tu vois c'est en souvenir de cette époque là qu'on a progressé quand même depuis l'époque des tribunaux révolutionnaires parce que du coup ce qui se passait c'est que quand il y avait un changement de majorité les nouveaux députés pouvaient voter hors la loi les anciens députés qui du coup se retrouvaient traînés en justice pour des décisions qu'ils avaient prises à l'époque l'ironie c'est le drame de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques c'est bizarre j'ai toujours fait ça comme une bonne chose la CJR perso et le fait que ça fasse râler tout le monde comme une preuve que ça fonctionnait je vois ce que tu veux dire non oui en fait oui c'est une bonne chose en soi qu'il y ait des procédures spécifiques pour les membres de l'exécutif qui peuvent pas être déjusticiables comme les autres compte tenu de leurs responsabilités pour autant pour autant non parce que le problème de la CJR c'est que la fonction de jugement et non pas celle d'instruction elle est composée de députés et de sénateurs et du coup ça fait vraiment justice des copains les députés qui jugent les ministres tout le monde est d'accord pour dire que ça la fout mal il y a 15 juges dans la cour 12 parlementaires donc 6 députés 6 sénateurs 3 magistrats de la cour de cassation voilà c'est ça la composition de la cour même Macron il peut faire n'importe quelle infraction il sera pas jugé non ça c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur la haute cour sinon en parlant de justice la cour de cassation vient de mettre à terme la poursuite contre Richard Ferrand oui j'ai vu en cas des mutuelles de Bretagne tribunaux populaires comme à la télé tribunaux populaires oui ça va rappeler les grandes heures de la révolution de la révolution culturelle là aussi ça va pas laisser des bons souvenirs pourquoi ne pas avoir fait un choix similaire à une cour d'assises non mais ça a rien à voir la cour d'assises c'est par niveau d'infraction c'est pas pareil c'est pour les crimes tu pourrais expliquer la jurisprudence baladure c'est quoi la jurisprudence baladure par rapport à quoi le tribunal populaire c'est Twitter oui c'est pas super objectif non dernier article que je voulais vous lire les amis on fête un anniversaire en ce moment est-ce que vous savez lequel cette année c'est un jour anniversaire en politique le Front National effectivement c'est les 50 ans du Front National qui a été créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen et ses alliés les missiles de Cuba aussi et la cinquième non c'est 58 donc non du coup naissance du Front National en octobre 1972 déjà la dédiabolisation déjà 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 à l'époque qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 qu'est-ce qu'a fait ce monsieur Jean-Marie Le Pen pour fonder ce parti qui a réussi à se qualifier trois fois au second tour de l'élection présidentielle quand même pas rien d'après sa création dès sa création pardon le parti est pensé comme une vitrine au groupuscule ordre nouveau et Le Pen présenté comme une caution rassurante pour la vieille garde de l'extrême droite si Libération créée quelques mois plus tard avait existé le 5 octobre 1972 qu'aurait-il rapporté de la réunion fondatrice du Front National pour l'unité française aujourd'hui hégémonique à l'extrême droite et candidat au pouvoir le futur Rassemblement National est né dans l'indifférence du public ce jour-là salle des horticulteurs salle des horticulteurs à Paris il y a moins de 100 personnes pour assister à son avènement on y exhibe la flamme tricolore simple copie de celle du MSI un mouvement néofasciste italien à cela près que du bleu remplace le vert le blanc rouge du coup et non pas vert blanc rouge on écoute aussi le président du nouveau parti un ancien député poujadiste du nom de Jean-Marie Le Pen ce dernier contrairement au récit qu'il cultivera plus tard n'est pas le seul et même pas le principal artisan de l'opération le fond de l'affaire est déjà une histoire de dédiabolisation celle d'ordre nouveau l'un des groupuscules d'extrême droite qui s'agitent dans la France post-68 plus porté sur le blouson noir que sur la redingote sur la baston que sur les grands débats ces jeunes membres cultivent un joyeux dédain pour la vieille extrême droite et ses défaites vous avez compris ordre nouveau c'est une assaut de jeunes qui pètent la gueule qui fait des bastons dans les rues et qui méprisent les vieux fachos qui comprennent rien de façon qui n'ont pas arrêté de tout perdre tout le temps ils ont perdu l'Algérie ils ont perdu ils ont tout perdu ils nous emmerdent voilà n'empêche les plus ambitieux comme le chef officieux Alain Robert et l'ancien collabo François Brignot l'un des rares aînés veulent en faire une force électorale pour cela il faut dissimuler l'inquiétant groupuscule derrière un des plus respectables paravent un plus respectable paravent un front national alliance des jeunes nationalistes et de la vieille garde des nationaux dont on se moque mais qui feront bon genre parmi les secondes on pense à Jean-Marie Le Pen le futur diable du jeu politique fait alors figure de caution rassurante il a 44 ans et a commencé sa carrière sous la 4ème république ce qui le désigne aux yeux d'ordre nouveau comme une ennuyeuse baderne ces dernières années il a presque arrêté la politique les stratèges d'ordre nouveau lui proposent une présidence d'apparat tout en se promettant de garder le contrôle de l'appareil c'est mal comprendre Le Pen qui négocie durement les conditions de sa participation au nouveau mouvement donc le vieux ils sont allés le chercher en disant bon on te propose un poste un peu fictif t'inquiète on s'occupe de tout et lui il avait déjà du nez il a fait vous inquiétez pas je vais prendre le poste mais par contre on va négocier de quoi je vais m'occuper dans quelles conditions et vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir effectivement ils ont vu on a tous vu l'équipe de départ est un curieux attelage outre Le Pen et l'équipe d'ordre nouveau on y trouverait aussi bien l'ancien résistant Georges Bidot qui partira vite que d'ex-collaborateur ancien garde de la Légion des volontaires français Victor Barthélémy sera plus tard secrétaire général du parti putain la Légion des volontaires français quelques années après le poste reviendra à Pierre Gérard membre du commissariat général aux questions juives sous l'occupation intitulé Défendre les français le premier programme du FN tient une ligne réactionnaire et libérale le futur ministre Gérard Longuet a rédigé la partie économique l'immigration est évoquée Gérard Longuet il a été ministre de la défense puis de l'économie je crois je ne sais plus je l'ai interviewé Gérard Longuet super bonne interview très intéressant parce qu'il a quitté l'extrême droite dès les années 70-80 et il a rejoint le RPR l'immigration est évoquée mais de manière secondaire à l'époque c'est l'impérialisme communiste mondial qui fait figure d'épouvantail au législatif de mars 73 c'est la douche froide le FN qui a présenté une centaine de candidats n'obtient que 1,32% des voix au niveau national les militants d'ordre nouveau s'estiment mal payés de leurs concessions et retournent à l'activisme de si bon cœur que le mouvement est dissous le 28 juin après de féroces affrontements avec les gauchistes en marge d'un meeting débarrassé des remuants partenaires qui pensaient faire de lui leurs marionnettes Le Pen reste maître à bord un capitaine sans moyens ni équipage il est vrai pour une dizaine d'années encore le FN restera un groupuscule de ses débuts le groupuscule de ses débuts c'est intéressant cette histoire effectivement ordre nouveau a créé le ARN pour avoir une vitrine respectable ils ont proposé la présidence d'apparat à Jean-Marie Le Pen qui a dit ok sauf que 6 mois plus tard certes le FN s'est pété la gueule aux élections mais ordre nouveau a été dissous du coup le PN se retrouve seul maître à bord et pendant 10 ans il va travailler à rassembler toutes les familles divisées de la droite française de l'extrême droite française pardon pour créer le FN qu'on a connu qui est devenu le ARN qu'on connait aujourd'hui intéressant en tout cas toujours est-il qu'à la création du FN en 72 il n'y avait que 100 personnes et tout le monde s'en foutait du coup le PN est un modéré oui 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 le PN Jean-Marie Le Pen est une figure présentable mise en place par des groupuscules pas fréquentables oui on note le côté libéral c'est très important pour aujourd'hui Jean-Marie Le Pen de ce point de vue là sur la question économique il n'a jamais été très clair il a toujours un peu l'ouvoyé en fonction de l'actualité Jean-Marie Le Pen il n'a jamais je parle bien de Jean-Marie Le Pen je ne parle pas de sa fille Jean-Marie Le Pen il n'a jamais été il y a eu des moments où il était ultra libéral et il l'assumait complètement c'était vraiment défense des chefs d'entreprise défense des patrons contre les gauchistes contre les syndicats contre les grèves contre les immigrés etc. il y a d'autres moments où il était en mode il faut soutenir les travailleurs français face aux étrangers il faut les aider il faut les machins donc des discours un peu moins libéraux ça dépendait vraiment des moments c'était le coeur du poujadisme la défense des petits patrons oui 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 c'est ça c'était l'union des artisans et des chefs d'entreprise des boutiques ça c'était les poujadistes mais les poujadistes ils luttaient aussi contre les grandes surfaces contre la modernisation de l'économie etc. l'UNCA mais effectivement le libéralisme économique de Jean-Marie Le Pen est en réalité très très lié à l'anticommunisme en réalité Jean-Marie Le Pen je veux dire l'économie ça n'a jamais été son truc que Jean-Marie Le Pen son truc à lui ça a toujours été l'immigration il se trouve que par anticommunisme il a rejoint les lignes de Thatcher et de Reagan en disant c'est très bien ça fait chier les cocos donc ça doit être bien merci à Tarax c'est quoi les poujadistes les poujadistes ce sont les députés qui ont été élus avec Pierre Poujade sous la 4ème République Pierre Poujade était un leader populiste et démagogue de la 4ème République qui s'est positionné en défenseur des petits commerçants au moment de la reconstruction de la France après la seconde guerre mondiale au moment du plan Marshall et les poujadistes c'était des gens qui défendaient c'était plutôt des réacs qui défendaient les petits commerçants bien de chez nous par opposition aux grandes surfaces qui commençaient à s'installer aux produits qui venaient de l'étranger à la culture américaine déjà à l'époque les films d'Hollywood les chewing-gums la musique rock etc enfin voilà c'était des vieux réacs qui n'aimaient pas la modernisation à marche forcée et très américanisée de la France et qui a réussi à obtenir je ne sais plus combien quelques dizaines de députés à l'Assemblée et parmi ces députés il y avait le jeune Jean-Marie Le Pen qui à l'époque était le plus jeune député de la 4ème République voilà c'était ça le poujadisme bon il se trouve que finalement les poujadistes sont arrivés à l'Assemblée Nationale et le mouvement s'est effondré parce que de toute façon ils n'avaient rien à proposer en fait à part râler donc voilà mais Jean-Marie Le Pen a quand même fait un passage par l'Assemblée Nationale et il est resté il est resté en politique et voilà Le Pen le plus jeune c'est marrant à imaginer aujourd'hui ah ouais bien sûr bien sûr il avait quel âge s'il a été élu député avec les poujadistes bon encore une fois attention c'était la 4ème République donc c'est très différent de la 5ème donc c'est pas comparable donc attention parcours politique en 1956 donc sa liste a fait 7,8% des suffrages comme c'était la proportionnelle comme c'était la proportionnelle Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé élu à l'âge de 27 ans Jean-Marie Le Pen a été député à 27 ans il est souvent présenté comme ayant été le plus jeune député de la législature mais un jeune communiste André Chêne de quelques mois son cadet a été élu cette année-là ah ok d'accord autant pour moi Jean-Marie Le Pen à 27 ans n'était pas le plus jeune député il y en avait un autre qui a été élu qui était un communiste qui avait 27 ans également mais quelques mois de moins ok ça donne quoi le RN au Sénat ? ça donne rien ils ont qu'un seul sénateur qui en plus a quitté le RN pour rejoindre aux conquêtes Stéphane Ravier parce qu'il s'est engueulé avec Marine Le Pen sur les investitures à Marseille et aujourd'hui qui est le plus jeune député c'est Boyard il a été élu à quel âge ce con ? 21 ans il a été élu à 21 ans il y en a un autre en Polynésie effectivement il y en a un autre en Polynésie dont j'ai oublié le nom Thémataï Le Gaïc ouais qui est élu en Polynésie et qui est encore plus jeune Thémataï Le Gaïc le plus jeune était à LFI le plus vieux est au FN tout un symbole alors faut pas trop fanfaronner là dessus parce que je me souviens de l'époque où la plus jeune députée c'était Marion Maréchal Le Pen et l'un des plus vieux c'était un certain Jean-Luc Mélenchon ces noobs de la politique qui je l'espère vont level up je te connais pas mais je me permets de supposer de suggérer qu'éventuellement ils ont un meilleur niveau que le tien donc voilà écoutez les amis on a fait le tour des articles que je voulais lire on a fait le tour des articles que je voulais lire laisse moi regarder demain j'ai un dej puis une soirée donc je streamerai probablement demain après me tranquillou bilou j'ai encore du boulot tac 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 je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur la boutique Steelcase avec le code promo Jean-15 donc si vous voulez vous acheter un bureau une chaise en cette rentrée n'hésitez pas c'est fait pour ça et on va taper notre meilleur raid chez Comeback TV pour regarder la Dreamhack sur Starcraft 2 j'espère que vous aimez Starcraft 2 un jeu de stratégie en temps réel amusez-vous bien en direct chez Comeback TV pensez à follow cette belle chaîne qui fait du commentaire d'e-sport sur Starcraft 2 notamment bisous passez une bonne soirée je crois qu'il y a Clem qui joue ce soir j'ai un doute ouais je crois qu'il y a Clem qui joue Clem meilleur joueur du monde je l'adore il est français go Clem allez des bisous passez une bonne soirée salut tout le monde à très bientôt ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz